Jusqu'à une heure sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Louisa. Bonsoir Caroline. Je suis émue et contente à la fois de vous avoir en ligne. Bon, très bien alors, tant mieux. Oui, parce que vous êtes un peu perturbée en ce moment par une séparation, je crois. Oui. Vous allez me le dire, vous, j'ai votre petite fiche sous les yeux. Oui, après c'est vrai que je pense que je n'arrive pas vraiment à intégrer que c'est une séparation. Parce qu'au départ, c'était quelqu'un que je connaissais depuis des années, qui m'a recontactée. J'avais vécu quelque chose de compliqué. J'avais eu une grosse dépression en 2010 et il m'a recontactée il y a deux ans de ça. Vous étiez amie auparavant ? Oui, enfin on se connaissait, ça fait maintenant 14 ans qu'on se connaît maintenant. D'accord. Et enfin on était amie, voilà, on jouait juste pour le fun on va dire avant. Ah, un peu plus qu'amie alors ? Oui. D'accord, parce que le fun, on peut mettre beaucoup de choses dans le fun, mais bon, d'accord. Et c'est vrai que c'est là quelque chose, j'ai l'impression d'avoir rejoué avec lui, parce qu'à l'époque aussi, c'était pas vraiment très clair, alors qu'il était avec personne et que là, quand il m'a recontactée, il était avec quelqu'un depuis déjà plusieurs années et il avait un enfant avec elle. Donc il m'a recontactée, moi j'étais en train de me relever de ma grosse dépression et puis je me suis dit, ouais, ça tombe bien, j'ai besoin en ce moment d'avoir quelqu'un dans ma vie, en tous les cas, voilà, de me sentir désirée, etc. Donc ça me convenait, voilà, c'était bien, on se voyait quand il le pouvait et quand je pouvais aussi. Et puis il s'est séparé un an après, donc l'année dernière à peu près au mois de juin. Et puis ensuite, voilà, il a eu son propre appartement, parce qu'avant on ne se voyait que chez moi. Et j'ai commencé à m'impliquer un peu plus émotionnellement dans cette relation. À y croire un peu, qu'il pouvait y avoir quelque chose avec lui. Ouais, c'est ça. Et malgré tout, parce que je suis suivie par une psychologue depuis un moment, et donc, voilà, occasionnellement je parlais de la relation que j'avais avec lui. Et c'est vrai qu'elle mettait en avant le fait, enfin dans cette relation-là, on avait, si vous voulez, si on la prenait de l'extérieur, c'est comme si on était vraiment un couple. C'est-à-dire que, ben, on faisait des sorties ensemble, on allait au cinéma, on allait au restaurant. Bon, c'est vrai, pas rarement, mais enfin bon, on a partagé des choses. Et, alors, j'ai peut-être mal interprété ce qu'elle me disait. En tous les cas, j'avais le sentiment que c'était une relation plus ou moins normale. Alors qu'au fond de moi-même, je savais bien que, voilà, je sentais bien qu'il ne voulait pas aller plus loin. Mais comment vous le viviez, vous, à l'époque ? Parce que vous dites au fond que vous le viviez. Relativement, oui, pardon. Relativement bien, sauf que, le mois dernier, au début février, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Oui. Et ça m'a laissé entrevoir une autre porte, si vous voulez. Et je suis sortie avec lui quelques fois. Et, d'une certaine façon, ça m'a décidé la semaine dernière à, comment dire, à lui, enfin, à dire les choses clairement. Parce qu'on ne se parlait pas vraiment clairement. En tous les cas, c'était un sujet qu'on évitait, et lui et moi, d'ailleurs. Vous lui avez dit que vous avez rencontré quelqu'un ? Alors, j'ai commencé par lui demander, parce que j'avais préparé mon speech. J'étais avec une amie, et genre, j'ai pris quelques notes, et voilà, j'ai demandé... Pourquoi ? Vous perdez un peu vos moyens, quand vous êtes face à lui ? Il vous impressionne, ou... Non, pas vraiment. En tous les cas, c'est une peur. Je pense que j'avais toujours cette peur d'être rejetée, même si je sentais qu'elle était là, et je n'avais pas envie d'affronter, je pense. Et donc là, je lui ai posé la question de savoir, voilà, qu'est-ce qu'il attendait de cette relation, et puis bon, j'ai eu la réponse. Il m'a dit qu'il m'appréciait beaucoup, mais bon, qu'il n'était pas amoureux de moi. Alors, moi, avant de lui dire tout ça, c'était une façon pour moi aussi d'être libre, en fait, dans mon esprit, et de pouvoir entamer quelque chose d'autre. Oui, je comprends. Voilà. Et j'ai fini par lui dire, voilà, j'en suis venue maintenant à te poser cette question-là, parce que j'ai rencontré quelqu'un d'autre, et voilà, je n'avais pas envie de mentir à l'autre. Et après, d'une certaine façon, voilà, je voulais être libre pour être disponible pour l'autre personne. Et bon, ça m'a fait vraiment... J'ai fait, en fait, comme si... Voilà, si tout allait bien, voilà, genre, je m'attendais à... Comme si vous n'étiez pas affectée, comme si vous attendiez à cette réponse, mais vous la redoutiez et ça vous a affectée. Voilà. Et puis, le lendemain, je l'ai vu le vendredi soir. Le lendemain, donc, j'ai vu l'autre personne. On a passé une très bonne soirée. Et on a fini par s'embrasser. Et franchement, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé la façon dont ils m'ont embrassée. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et le lendemain, j'étais extrêmement fatiguée. J'avais dormi tard le jeudi soir. Je suis allée travailler. Vendredi soir, j'ai dormi tard. Samedi soir. Et dimanche, j'étais vraiment exténuée. J'ai besoin vraiment de dormir à des heures régulières. Et là, j'ai un peu... J'ai pas fait attention. Et je regrette aujourd'hui parce que je pense que c'est ça aussi qui fait que je suis fatiguée depuis le début de la semaine. Bref. Donc, le dimanche, j'ai eu au téléphone l'autre gars. Et je ne sais plus trop comment. Toujours est-il, on m'en est arrivée à... Enfin, je suis arrivée à lui poser la question de ce qu'il attendait d'une relation. Et bref. Il m'a dit qu'il était libre. Et qu'il n'envisageait rien. Rien de spécial. Qu'il voulait s'amuser. En gros, c'est ça. Même si ce n'est pas forcément les termes qu'il a employés. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai reçu. Et j'étais, mais énervée. Énervée. Et... C'est normal. Oui, bah oui, c'est normal. Parce qu'il se comporte... Cette désinvolture est blessante. Même si c'est la réalité... Oui. On peut mettre les formes. Or là, il y a quand même une forme de désinvolture dans ce que vous me racontez de lui qui est... Qui est blessante. Oui, non, mais j'étais réellement blessée, quoi. Et... Et alors, il m'a fait croire que... Si je lui avais dit de monter chez moi, donc, la veille... Genre, il ne l'aurait pas fait, machin... Bon, il a bien vu que j'étais très fatiguée. J'avais envie de dire, non, mais franchement, tu me prends pour qui, quoi. Genre, moi, si j'avais dit oui, il aurait dit non. Oui, mais en même temps, vous lui avez annoncé aussi que vous aviez fait une rencontre. Alors, attendez, je crois qu'on s'est mal compris. En fait, j'ai dit à mon ex-amant... Oui. ...que j'avais fait une rencontre et que c'est pour ça que je lui demandais, finalement... Oui, vous avez trouvé la force de lui demander... Qu'est-ce qu'il ressentait pour vous ? Enfin, ce que vous étiez pour lui ? Oui, mais le lendemain, j'ai vu quelqu'un d'autre. J'ai vu la personne que j'ai rencontrée il y a un mois. Oui, alors là, je m'y perds. Mais c'est lui qui vous a embrassé. Vous n'avez pas aimé la façon dont il vous a embrassé, c'est ça ? Mais c'est celui que j'ai rencontré il y a un mois. Oui, oui, j'ai compris ça. D'accord. Qu'est-ce qui fait que vous ne suivez plus, là ? C'est celui qui... Après qui vous étiez énervée ? Du coup, je ne sais plus, moi, là. C'est lequel ? Je suis énervée après les deux, en fait. Bon, d'accord. D'accord. En fait, si vous voulez, j'ai eu deux blessures ce week-end. Donc, mon amant de deux ans, qui m'a rejetée d'une certaine façon. Et la nouvelle histoire que je souhaitais commencer... C'est lui qui vous a dit qu'il était libre, mais qu'il voulait s'amuser ? Voilà. Bon. En même temps, vous n'avez pas aimé la façon dont il vous embrassait. Donc ça... Voilà. Donc, ce n'était pas plus mal. Alors, parfois, j'allais dire, il faut peut-être se laisser une chance. Vous me dites, vous étiez très fatiguée, blessée quand même par l'attitude de l'autre. Peut-être pas dans les meilleures dispositions pour être comme ça, dans une intimité avec un autre. Trop absorbée encore par l'autre. Mais, parfois, on peut être attiré par quelqu'un. Et après, physiquement, il y a quelque chose qui ne se passe pas. On est... Son odeur ne nous plaît pas, la façon dont il l'embrasse. Et... Alors, ça ne veut pas dire que... Parfois, on peut passer outre, parce que ça se passe mieux après. Il faut un peu s'apprivoiser, aussi, au niveau du corps. Mais, quand même. Oui. Bon, mais alors, du coup, tout tombe à l'eau, quoi. Voilà. Voilà. Tout tombe à l'eau. Et, bon, après, j'ai... Voilà, j'ai vraiment eu le sentiment de réaliser que tout ce qui m'était arrivé, je vais faire comme si de rien. Parce que je fonctionne comme ça, et genre, voilà, c'est bon, c'est pas grave, on te fait du mal, mais ça va, t'as toujours réussi à te relever, tu vas t'en sortir, etc. J'ai quand même fait la démarche lundi d'envoyer un message à ma psy pour voir éventuellement si on pouvait avancer notre rendez-vous la semaine prochaine. Vous avez bien fait, oui. Voilà. C'est possible ? Oui, elle m'a rappelé, enfin, elle m'a proposé que je la rappelle le soir. Donc, on a discuté pendant une demi-heure. Ça m'a vraiment... Réconfortée ? Ça m'a rassurée. Oui. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé hier matin, je ne me sentais pas bien, j'étais un peu barbouillée. Et ça m'arrive, de temps en temps, je fais quelques pauses, parce que j'ai un travail assez prenant. Vous étiez angoissée, peut-être, aussi. Oui, je pense que j'étais un peu angoissée. Et vraiment, je me suis mis un coup de pied au derrière pour y aller, quand même. Mais, voilà, ça n'allait pas. Et en ce moment, c'est extrêmement compliqué d'aller chez mon médecin traitant. Vous attendez 3-4 heures, parce qu'on attend vraiment extrêmement longtemps. À ce point-là ? Oui, oui, oui. C'est terrible. Parce que vous auriez aimé, oui, vous mettre en arrêt. Vous ne vous sentiez pas bien. D'accord. Oui, oui. Donc, vous êtes quand même allée au travail ? Oui, donc, je suis allée au travail le matin. Et puis, en fin de matinée, j'avais décidé de prendre congé, finalement, au travail. Je ne sais pas pourquoi, j'ai appelé mon frère, plus pour lui dire que je ne me sentais pas bien. Et il a commencé à aborder un autre sujet par rapport au fait que, quelquefois, je peux être blessante avec certains membres de ma famille. Et j'essaie de lui parler, de lui dire que j'étais fatiguée, que je n'étais pas bien. Il ne me laissait pas en placer une. Il n'arrêtait pas de me juger. Et ça m'a fait mal. Et ça m'a remise au passé. Ça m'a remise dans le passé. Oui. Où... J'ai eu plusieurs épisodes dépressifs, maniaques et tout ça. Le dernier épisode remonte à 2010. Et je me suis retrouvée dans cet été-là, où les membres de ma famille ne savent pas comment réagir. Ils font vraiment tout de travers. Et ça m'a... Vous vous êtes sentie incomprise de toute part. Incomprise et rejetée, finalement. Oui, oui, oui. Et donc, je suis rentrée. Je suis rentrée hier à midi. Et depuis, j'ai... Il m'a envoyé un message l'après-midi pour savoir s'il pouvait passer. Vous êtes proche de ce frère, malgré tout ? On est proche. Oui, parce que ce n'est pas rien d'avoir le réflexe de l'appeler lui. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais il n'avait peut-être pas mesuré que vous étiez mal, que vous aviez besoin de soutien. Mais enfin, il vous rappelle quand même l'après-midi. Donc, il a peut-être réalisé qu'il avait été un peu à côté de la plaque, là. Tout à fait, tout à fait. Mais je ne suis pas capable de lui parler, là, parce que j'ai peur de lui dire des choses blessantes. Donc, il m'a envoyé un texte hier. Il m'a envoyé un texte cet après-midi. Il a essayé de me joindre. Ah oui, il se soucie quand même de vous. Oui, oui, oui. Il a compris quelque chose. Oui. Vous pouvez lui répondre par texto, peut-être. Oui, oui, je lui ai répondu. C'est une façon de... Comme ça, vous pouvez mesurer vos mots et lui dire que vous ne vous sentez pas très bien et que vous allez vous reposer et que vous le rappellerez quand ça ira un peu mieux. Oui. Vous aurez vu votre psy. D'ailleurs, je lui ai répondu. Je lui ai répondu. D'accord. Il s'inquiète pour vous. Je ne suis pas capable de parler. Oui, oui, oui. Oui, même s'il a été un peu virulent avec vous. Il s'inquiète pour vous, là, pour vous le rappeler comme ça. Oui, oui, non, mais je le sais. Et justement, aussi, ça, je m'en veux. Pourquoi ? Je m'en veux parce que je sais qu'il s'inquiète pour moi et puis d'une certaine façon, je le rejette. Non, vous ne le rejetez pas, mais vous êtes finalement trop angoissée. Vous avez peur de dire des paroles qui vous dépasseraient un peu. Vous vous tenez à cette relation, donc c'est une façon de la préserver aussi. Oui, oui, c'est vrai. Vous attendez, vous allez voir votre psy en début de semaine prochaine ? Oui, lundi, oui. Ce week-end, vous pouvez comme ça vous reposer, dormir, essayer de reprendre un rythme un peu plus normal. Et lundi, vous verrez votre psy et ça, vous pourrez lui en parler, tout ça. Il vous rappellerez votre frère après. Ce n'est pas quelques jours. Vous l'avez rassuré déjà en lui répondant par texto. Il a dit qu'il m'appellerait demain. Il va m'appeler, ça, c'est sûr. Et puis, j'ai pensé à une amie, à moi, aujourd'hui, qui a traversé un gros, gros problème de santé. Et cet après-midi, j'étais dans ma chambre. J'ai écouté votre émission en replay. Et elle m'envoyait un message parce qu'aujourd'hui, c'était ma fête. Ah, c'est la Sainte-Louise aujourd'hui ? Sainte-Louise, oui. Sainte-Louise, bonne fête alors. Merci. Alors, ça m'a touchée parce que j'ai dit, ah, c'est gentil. C'est la seule qui a pensé à ça. Pas tout à fait la seule. Votre frère, il ne vous a peut-être pas appelé pour souhaiter votre fête. Mais il vous a appelé. Il était préoccupé quand même. Il n'est pas rejetant. Non, non du tout. Mais là, vous vous êtes pris coup sur coup, même si c'est l'histoire avec le premier homme qui vous bouleverse beaucoup plus, ce que vous avez vécu comme un rejet. C'est-à-dire que ce côté... Parce qu'il y a quelque chose qui ne... Je trouve que dans l'attitude de cet homme, alors, peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que vous lui parliez d'une rencontre ? Peut-être que lui aussi a voulu avoir l'air de donner le change. Genre, ben, c'est pas... C'est pas grave. De toute façon, on se voit juste comme ça. Je ne sais pas, est-ce que vous pensez que ça peut être une attitude un peu défensive de sa part ? Ou est-ce que ça confirme ce que vous sentiez un peu chez lui, qu'il n'était pas impliqué ? Alors, moi, je lui ai parlé de la rencontre qu'après. Oui. Après, lui avoir demandé s'il attendait... D'accord. Bon. Il ne vous a pas ménagé, je trouve. Il n'est pas... Parce que c'est quand même une histoire qui dure sur plusieurs années. Oui. Mais où, à un moment, vous pouviez le voir comme ça de temps à autre. Vous m'avez dit vous-même pour le fun. Alors, je ne sais pas si tout était aussi fun que ça. Ou si déjà, à l'époque, peut-être parce que dans votre vie, vous aviez d'autres liens, d'autres choses dans lesquelles vous étiez impliquée, qui faisaient que cet homme, bon, vous n'étiez vous-même pas plus impliquée que ça. Et en même temps, vous me dites, vous me parlez à un moment, c'est très ambivalent, parce que vous me dites que de l'extérieur, vous étiez comme un couple. Mais ce qui compte, ce n'est pas tant de l'extérieur, c'est comment vous, vous vous sentiez dans cette relation. Je pense qu'il est... Alors, il m'a avoué, là, que si réellement, il a rompu avec sa compagne, c'est parce que, en fait, sur le plan intime, elle ne lui disait pas... Après, j'emploie mes mots à un palestien, à quel point il était performant. Comment il vous l'a dit, lui ? Comment il m'a dit ça ? Il m'a dit qu'en fait, quand elle atteignait l'orgasme, elle ne s'extériorisait pas tant que ça. C'était des petits sons qu'elle émettait, en quelque sorte. Et il a plaqué pour ça ? Franchement, j'étais super étonnée. Et ça m'a remémorée un jour où il était venu me voir et on avait fait l'amour. Et il m'a dit, genre, hier soir, je n'ai pas pu faire l'amour à ma femme. Parce que, voilà, il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas et sa femme, elle lui a dit qu'il faudrait qu'on aille consulter. Et lui, il m'a dit ça sur un ton... C'est-à-dire qu'avec moi, il y arrivait et avec elle, il n'y arrivait pas. Donc, c'est comme si elle, elle était à côté de la plaque, vous voyez ? C'est comme si elle... Oui, il ne voyait pas l'intérêt d'aller consulter. C'est-à-dire que vous vous accordiez mieux, tous les deux, sur ce point-là. Et c'est vrai qu'en tous les cas, moi, avec lui, et ça a toujours été le cas, sur ce plan-là, on s'entend juste trop bien. Et c'est pour ça aussi que quand ça a pu se faire il y a deux ans, moi, j'étais contente. Et je m'étais dit, même avant de le revoir, de toute façon, je savais qu'il était avec quelqu'un. « S'il veut me voir juste pour me raconter ses problèmes de couple, ce n'est pas la peine. Moi, je veux juste avoir du sexe avec lui. » Et pour moi, c'était ça. C'était les règles. Enfin, comment dire ? Pour moi, c'était comme ça. Et j'étais, mais alors, loin de penser qu'il allait se passer ce qui allait se passer. Vous alliez vous attacher. Oui. Me réattacher, parce que j'avais déjà été un petit peu attachée à lui, voilà, quelques années avant. Et je ne lui ai pas dit. À l'époque, je ne lui ai pas dit que, voilà, je ne comprenais pas comment ça se faisait qu'on n'avait pas de relation, vraiment de couple. Et si, à l'époque, je ne l'avais pas fait, c'est parce que j'avais le sentiment qu'on était, bon, on s'entendait super bien sur le plan intime, mais intellectuellement, il y avait un décalage. Alors, il avait, je pense, un sentiment d'infériorité par rapport à moi, dans le sens où, souvent, il m'interrogeait sur différents sujets, peu importe lesquels. Et c'est comme si, moi, je lui apprenais des choses. Et encore là, vendredi soir, il a téléchargé un film sur l'affaire du Watergate. Et en me disant, avant même de passer le film, que c'était un film sur Trump ou je ne sais pas quoi. Et puis, moi, je vois comment de regarder le film. Et je vois que ça se passe dans les années 70. Enfin, bref, c'était l'amour. Pardon ? On ne parlait pas de Trump à l'époque, oui. C'est pas... Bref, toujours est-il, le lendemain. Donc, il me dit à quel point il m'apprécie, quand on a commencé vraiment à parler, à se dire que, finalement, nous deux, ce ne serait jamais une relation de couple. À me dire que j'étais quelqu'un de bien, qu'il adorait parler avec moi, que j'étais quelqu'un de joyeux, etc. Et que, voilà, qu'on pouvait discuter de sujets sérieux avec moi, que je savais des choses, que j'étais cultivée, etc. Mais je pense que, malgré tout, enfin, que cette différence-là... Alors, je vais peut-être généraliser, mais les hommes, je pense qu'ils n'aiment pas avoir en face d'eux une femme qui est différente dans ce sens-là, c'est-à-dire qui... En même temps, il vous disait qu'il aimait parler avec vous, lui ? Oui, 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 oui. Malgré tout. Donc, il ne se sentait pas en position d'infériorité. Il appréciait ces échanges intellectuels. Oui. Mais, il ne veut pas aller plus loin avec moi. Oui, mais cet homme a peut-être un problème vis-à-vis de l'attachement aussi. Parce que, finalement, il vous a recontacté alors qu'il était avec une femme. C'est vrai. Femme qui, à ses yeux, ne le valorise pas suffisamment, ou il ne se sent pas, je reprends votre expression, suffisamment performant. Mais ça témoigne de sa fragilité à lui, tout ça. Oui, c'est vrai. Parce qu'il est quand même d'une dimension, je dirais, assez narcissique de sa personnalité. Parce qu'il y a même quelque chose de très puérile. Je ne sais pas quel âge il a, cet homme. Mais dans le fait de dire, elle ne manifeste pas assez bruyamment son plaisir. Donc, comme s'il fallait vraiment, lui, là, il pouvait mesurer sa performance à la hauteur des gémissements qu'elle émettait. Vous voyez, il faut qu'il arrête de regarder. Il regarde trop de films pornographiques. C'est vrai qu'il est pensé. Je trouve qu'il y a un manque derrière ça. Mais c'est une hypothèse. Il est peut-être tellement centré sur lui qu'il en oublie, au fond, qu'il n'est pas assez à l'écoute de l'autre. Parce que la jouissance ne s'exprime pas forcément par des râles. Mais lui, ça le rassure. Bon, allez-vous dire ça à vous, je ne trouve déjà pas tellement délicat. Vis-à-vis de cette femme, d'une part, je trouve, de parler de leur intimité. C'est plus qu'un délicat vis-à-vis d'elle. Mais aussi vis-à-vis de vous. Oui. C'est vrai. Et pour ça, il y a quelque chose en moi qui me dit, pourquoi tu te laisses dire des choses pareilles ? Vous voyez ? Bonne question. Oui. Bonne question. Mais je pense que ce n'est pas rien non plus d'être dans ces... Vous savez, il y a des hommes qui fonctionnent un peu de façon clivée sur ce plan-là. qui peuvent s'autoriser, enfin, une plus grande liberté dans la sexualité avec une femme où il n'y a pas... avec qui ils ne sont pas en couple, on va dire, pour faire un peu vite. Oui. Et la femme avec qui ils sont en couple se plaignent d'une certaine frustration. C'est comme si avec elle, justement, ils ne vont pas s'autoriser une certaine liberté. Alors, ils ont besoin de deux femmes ou de plusieurs, vous voyez, pour en faire une. Oui. Mais au fond, le problème, il vient d'eux. Ça témoigne d'une fragilité. Maintenant, vous, dans tout ça, je dirais, Louisa, même si c'est douloureux, cette prise de conscience, c'est quelque chose que vous sentiez chez cet homme. Et cette rencontre que vous avez faite avec l'autre qui vous dit qu'il veut s'amuser, qu'il n'est pas prêt à s'investir, pour le coup, ce n'est pas le même investissement puisque vous venez de le rencontrer. Vous venez de le rencontrer, il n'y a pas encore un attachement et vous n'êtes pas... Il n'est pas prêt, il n'est pas prêt, il n'a pas envie de ça. Pour le moment, ce n'est pas lié à vous. Oui. C'est sa façon d'être, c'est son histoire, enfin, des choses qu'il concerne lui. Mais ça vous permet de clarifier votre relation avec l'autre qui dure quand même depuis longtemps. C'est vrai. Et peut-être de vous détacher de lui pour vivre pleinement une relation. Et c'est peut-être là-dessus que vous pourrez voir, enfin, vous aurez le temps de faire le point avec votre psychologue. D'accord ? Oui. Lundi, puisqu'elle vous connaît bien et vous pourrez en reparler. D'accord ? Oui. Mais d'ici là, reposez-vous, ne cogitez pas trop et prenez soin de vous. Je vous embrasse, Louisa. Au revoir. Jusqu'à une heure sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. C'est l'heure de votre libre antenne. Nous sommes ensemble depuis 22h30 et en direct jusqu'à 1h du matin. La nuit est à vous. Vous avez carte blanche au 3921 pour nous confier ce que vous vivez, ce que vous ressentez et le partager avec nous au 3921 si vous désirez me parler. Mais vous pouvez aussi composer ce numéro à tout moment si vous souhaitez réagir à un témoignage. Vous pouvez également le faire par mail sur le site europe1.fr, par SMS au 73921 ou encore sur la page Facebook. Jusqu'à une heure sur Europe 1, Caroline Dublanche. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 3921. 50 centimes la minute plus coup de la pelle. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Bonsoir. Oh, il y a un écho terrible. Vous avez le haut-parleur ? Je l'ai retiré. Merci, voilà, parce qu'on vous entendra mieux. Oui, c'est bon. Parfait, alors je vous écoute. Donc j'ai appelé en fait pour raconter mon histoire, vu que je viens d'être licenciée d'une grosse compagnie aérienne, la plus connue en France, qui me s'est permis de me licencier au bout de 20 ans. Pour quelles raisons ? Oh, pour des raisons d'ordre privé, des prétextes en fait. C'est la politique de l'entreprise qui a fait qu'ils ont décidé de me licencier sous des prétextes. Les premiers, c'était soi-disant la sécurité des vols. Ensuite, c'était soi-disant des SMS d'ordre privé que je l'avais envoyé à des collègues. Vous êtes personnel navigant ? Oui. D'accord, d'accord. Voilà, enfin j'étais plus exactement. Donc c'est à la suite de ça, si vous voulez, que je suis victime d'une véritable injustice, puisque les raisons pour lesquelles je suis licenciée ne sont pas justifiées. Alors il faut faire un recours à Léon Prud'homme, contester ça ? Oui, 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 mais c'est ce qui est en train de se faire. Mais j'avais envie que ça se sache parce que la compagnie aérienne qui me fait subir ça vit très bien et traite ses salariés d'une façon qui est totalement inacceptable. Et ce que je vis au bout de 20 ans, à mon sens, ne devrait pas exister. Et alors quand disent vos collègues, puisque j'imagine parmi vos collègues, certains se disent qu'est-ce qu'ils n'ont pas au nez quand une compagnie commence à avoir ce type de... Ce qui se passe pour mes collègues, c'est qu'ils vivent tous dans la peur de vivre la même chose que le sort qui m'a été réservé. Donc tout le monde reste dans son petit coin en espérant qu'ils ne vivront pas la même chose. C'est ce qui s'est passé pour mes collègues de travail proches. Après, j'ai essayé de témoigner sur un forum de ce qui m'arrivait et la compagnie a retiré bien entendu mon témoignage pour éviter d'avoir des problèmes et que ça se sache de trop. Oui, mais ça si c'est sur un forum interne en même temps, bon. Oui, voilà. Vous en parlez à vos collègues, enfin j'imagine, si vous avez 20 ans dans cette compagnie, 20 ans de boîte, vous vous êtes fait des relations ? Oui, il y a certaines personnes avec qui j'en parle, mais comme je vous disais, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas en parler ou qui ne veulent pas témoigner pour ne pas mettre en péril leurs potes. Oui, qui ont peur. Elles ont peur elles-mêmes, évidemment. C'est ça, ça crée un contexte très anxiogène. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il sera le prochain ou la prochaine. Exactement. C'est pour préserver leur poste et ça. Il y a déjà eu des... Malheureusement, oui, c'est une réaction humaine qui fait qu'il n'y a pas la solidarité que vous auriez aimé rencontrer. Ce qui accroît encore plus ce sentiment d'injustice, parce que c'est pas rien, 20 ans de boîte. Oui, après, mes collègues, je ne leur en veux pas vraiment parce que je peux comprendre leur position. Après, le problème, c'est que le fait de réagir comme ça, ils se mettent encore plus en danger parce que l'entreprise va continuer à abuser toujours davantage, puisque quelque part, ça fonctionne. Et oui, mais ça fonctionne sur la peur, malheureusement. Oui, c'est ça. Le mécanisme très humain, c'est-à-dire qu'au lieu de créer une solidarité, finalement, qu'il y ait une solidarité entre salariés, chacun se... Parfois, même s'écarte. On voit une personne qui, avant qu'elle soit licenciée, qui est un peu mise à l'écart. Au lieu d'avoir une réaction solidaire, les autres salariés la mettent un peu à l'écart, comme si le fait de la côtoyer, ils prenaient un risque vis-à-vis de la direction. C'est malheureux, hein ? Oui, c'est exactement ça. Vous avez bien analysé le problème. C'est tout à fait ça. Voilà. Alors, il y a des syndicats. Forcément, là, vous les avez... Eux peuvent aussi faire remonter les choses, puisque c'est une compagnie très en vue. Enfin, c'est important aussi. Oui. Bon, après, si vous voulez, les syndicats, ça dépend à quelle porte on frappe, parce qu'il y a des syndicats... Vous frappez à plusieurs. Oui, voilà, qui sont presque plus proches de la direction que... Oui, c'est vrai. Que des salariés. C'est vrai, mais c'est pour ça qu'il faut aller... Donc, il faut arriver déjà à frapper à la bonne porte. Oui, tout à fait. Oui, oui, il faut... Et je vous assure qu'on peut être déçus aussi de la défense des syndicats. Parfois, oui. Voilà. Et ça, c'est pas... Vous l'avez appris quand, là, qu'ils voulaient vous licencier ? Je suis licenciée depuis le 20 février. Donc, ça va faire un mois. Et vous l'aviez sentie un peu ? Je l'ai sentie, je le sais, depuis janvier 2017. Parce que j'avais arrêté de voler pendant quelque temps. Et quand j'ai repris, de suite, j'ai senti des tensions. Et je savais qu'on allait me licencier alors que je n'avais fait aucune faute. Donc, ils ont trouvé des prétextes sur vous fallacieux ? Tout à fait. Tout à fait. Pour me mettre dehors, ils ont cherché des prétextes. Alors, au début, c'était soi-disant la sécurité des vols. Comme ils n'y sont pas arrivés, vu que je n'ai fait aucune faute en sécurité des vols, ils ont cherché d'autres prétextes, en fait. Donc, ils sont tombés sur des SMS. Il y a des personnes qui ont fait de la délation pour être bien vues par la direction. Et ils se sont servis de ça. Ils veulent réduire leurs effectifs ? Ils sont dans cette logique-là ? Ben, disons que j'ai 20 ans d'ancienneté, presque. Ben, c'est pour ça. C'est ce que j'allais dire. Oui, oui, oui. Malheureusement, on voit ça dans des boîtes. Effectivement, des salariés qui sont là depuis longtemps, qui coûtent cher. Ils préfèrent embaucher des plus jeunes. Mais, justement, même en termes de licenciement, d'indemnité de licenciement, ce n'est pas rien. Vous avez 20 ans de boîte. Ah oui, mais si vous voulez, quel âge vous avez, Valérie ? J'ai 40 ans. Oui, vous êtes jeune encore, oui. Voilà. Donc, ils ont préféré me licencier pour faute grave, donc... Une faute grave, en plus ? Ah oui, oui, oui. Oui, mais alors, faute grave, il faut vraiment la justifier ? Ah oui, d'accord, je comprends. Faute grave pour... D'accord, d'accord. Mais faute grave, il faut quand même le... Enfin, il faut argumenter, hein. Ça ne peut pas... Si vous voulez, je vous raconterai la suite après les prud'hommes, mais je n'ai pas l'impression de ne les laisser faire, parce que je trouve ça inadmissible de se faire licencier dans des conditions pareilles. Enfin, pour des raisons pareilles, en fait, hein, parce que... Enfin, surtout quand on sait comment on pratique cette entreprise, qu'elle peut laisser voler sur long courrier des alcooliques, des anorexiques, enfin, je vous en passe des meilleurs, et que ces gens-là restent dans les avions... J'espère pas parmi les pilotes ? Euh... Est-ce que vous ne nous rassurez pas, là ? Euh... A priori, non. J'y passe pas ma vie, mais a priori, non. Ah bah quand même un peu, si vous voulez, vous voyez un peu l'état du pilote dans la vie, hein, non ? Non, a priori, a priori, non. Bon, bah écoutez, finalement, on va se rabattre sur le bateau, hein ? Oui. Ouais, finalement. C'est mieux. Bonne bouée, on peut s'en sortir. C'est ça. Donc, c'est vrai que... Enfin, c'est quand même assez difficile d'accepter qu'on puisse être licencié, finalement, pour des raisons purement économiques, et se dire qu'ils créent une compagnie qui va leur coûter moins cher, avec des navigants qui vont leur coûter moins cher, et que du coup, les personnes qui ont de l'ancienneté et qui osent dire ce qu'ils pensent, bah ils préfèrent s'en débarrasser. Voilà. Donc, je voulais témoigner de cette histoire, parce que je trouve que c'est inadmissible, venant d'une compagnie aérienne de renom, d'avoir un tel comportement vis-à-vis de ses salariés. Donc, vous avez entamé une démarche pour aller au Prud'homme ? Oui, c'est ça. D'accord. Vous êtes soutenue, là, sur un plan personnel, familial ? Oui, 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 je suis soutenue, oui. Oui, oui, je suis soutenue. Et peut-être, j'entends bien qu'au sein de la boîte, non, parce que les gens ont peur, mais en privé, est-ce que quand même, parce qu'en 20 ans, on se fait des relations, des amis, est-ce que certains vous manifestent leur soutien en dehors de l'entreprise ? Euh, non, de vous parler du... De vos collègues ? Non, 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 non. Je vous dis, mes collègues, en fait, ils ont vraiment tous réagi dans la peur. Ça a été... Il y en a quelques-uns qui ont témoigné, mais après, là, j'ai plus... J'ai plus beaucoup de nouvelles, en fait. Voilà. C'est... Même les syndicats qui m'ont défendue juste avant le licenciement, elle m'a dit, ben, maintenant, je peux plus rien faire, tu prends un avocat, voilà. Et c'est ce que vous avez fait, vous êtes... Oui. Enfin, là, si vous voulez, je suis en procédure pour récupérer ce qu'on me doit. Mais c'est ça, parce que c'est important, mais c'est aussi la façon dont l'entreprise a procédé pour me licencier. Et c'est surtout là-dessus que je voudrais mettre l'accent, que je veux que ça se tâche, parce que licencier quelqu'un au bout de 20 ans, en cherchant des prétextes pour le mettre à la porte, dans une grosse entreprise comme... Et cette entreprise, c'est totalement inadmissible. Bon, ben, alors, vous avez raison de vous défendre, de contre-attaquer et de faire valoir votre droit. Oui, oui, je pense, oui. Voilà. En même temps, je ne sais pas ce que vous conseille votre avocate, mais peut-être que... Je comprends. Quand on est victime d'une injustice, on a envie que ça se sache. Peut-être que, comme vous avez entamé une procédure, vous allez au Prud'homme, il ne faut peut-être pas non plus... Enfin, trop... Il ne faudrait pas que ça se retourne contre vous, voyez, ou médiatiser les choses, ou... De médiatiser la situation ? Pourquoi ça se retournerait contre moi ? Ben, parce que, quand on entame une procédure, vous ne savez pas, vous ne savez pas, il vaut mieux faire les choses contre-attaquées, certes, mais de façon discrète. Ah, vous pensez que l'entreprise peut se retourner contre moi parce que j'en ai parlé ? On ne sait jamais. Vous ne l'avez pas nommé, c'est très bien. Mais j'entends bien que derrière, il y a votre démarche de... Vous le dites, vous l'avez dit à plusieurs reprises, je veux que ça se sache. Vous appelez, ben, Europe 1, la Libre Antenne. Et je ne sais pas, c'est une... Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions-là, mais vous pourrez en parler à votre avocate. Lui demander, quand même, son avis. Pour ne pas vous exposer, que ça ne se retourne pas contre vous. Parce qu'autant, quand on est porté par un syndicat, que quelque chose peut être médiatisé, on sait que ça peut être un moyen de pression. Quand on est seul, c'est un peu différent. Et à la limite, oui, ça peut... Je ne sais pas, je vous dis de poser la question à votre avocate, quand même. Par prudence, par précaution. Parce qu'après, on peut dire, elle dénigre l'entreprise, ce qui se comprend compte tenu de ce que vous vivez, évidemment. Mais d'être prudente, et justement, parfois... Oui, parce qu'elle ne se retourne pas contre moi, oui. Exactement. Comme, vous voyez, après, ils ont... Ben, les avocats, ils ont leurs arguments, ils sont... Bon, l'entreprise aura ses propres avocats. Et comme c'est une grosse boîte, elle aura des avocats qui seront là pour la défendre, aussi. Ah oui, oui, mais ça, je ne me fais aucun souci de là-dessus. Je pense qu'ils feront tout pour m'écraser, comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant. Et vous n'envisagez pas de... Pour le moment, c'est-à-dire que vous êtes dans cette contre-attaque, ce qui est bien compréhensible, et vous n'envisagez pas encore votre avenir, parce que vous êtes jeune, vous avez 40 ans, donc, évidemment, en termes de futur professionnel, vous y pensez, ou pour le moment, non ? C'est trop prématuré, vous êtes plutôt... Si, j'y pense, parce que j'aimerais retravailler rapidement. Mais, ceci dit, c'est vrai que cette histoire me pollue. C'est compréhensible. Et je pense que pour être disponible dans une nouvelle profession, il faut quand même que les choses soient un minimum réglées, ce qui n'est pas le cas encore à ce jour. Oui, bien sûr, c'est prématuré pour le moment. Vous êtes trop dans cette colère, évidemment, bien compréhensible, et ce sentiment d'injustice. Nouvelle profession ou pas, d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça peut être l'occasion d'une reconversion, parce que 40 ans, c'est encore jeune, pour pouvoir, justement, peut-être envisager, si vous aviez un projet, et que, parfois, ce qui se révèle au départ, une injustice terrible, peut se transformer, si vous avez le sentiment d'obtenir réparation aussi, évidemment, moralement et financièrement. Je suis d'accord avec vous. Mais, ou peut-être, en continuant votre métier, mais dans une autre compagnie. Oui, 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 les deux sont envisagées. Vous verrez. Après, ce qui compte, c'est, comme vous l'avez très bien dit, c'est d'obtenir réparation. Oui. Et, enfin, voilà, quand on est victime d'une injustice, on a envie que justice soit faite. Et c'est vrai que tant que je n'aurais pas obtenu ça, ça va être assez difficile pour moi de pouvoir me consacrer pleinement à une nouvelle profession ou dans une autre compagnie. Écoutez, alors, je vous souhaite bon courage dans vos démarches. et en espérant que vous obteniez gain de cause et vous pourrez nous rappeler pour nous donner de vos nouvelles, alors, à ce moment-là. D'accord. D'accord ? D'accord. Merci pour votre écoute. Au revoir. Bon courage. Au revoir. Merci. Europe 1. Caroline Dublanche. Europe 1. Caroline Dublanche. Et c'est Lida qui est avec nous maintenant, je crois. Bonsoir, Lida. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Alors, on va rester dans le domaine du travail, je crois, avec vous. Oui, bien sûr, oui. Oui, oui, tout à fait. Voilà, oui, voilà. Actuellement, je suis en recherche d'un emploi. Je vais dire que ça fait plus de deux ans maintenant que je suis en recherche d'un emploi et que je ne trouve pas. Dans quel domaine ? Du nettoyage. Du nettoyage. Ben oui, du nettoyage. Vous avez été licenciée ? Ben écoutez, sous forme de licenciement après un accident de travail, en fin de compte. Ah, d'accord. Oui, voilà. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Ben écoutez, j'ai fait une lombalgie aiguë. Ah oui. Oui, voilà. Suite à faux mouvements, en fin de compte. Ben oui, mais forcément, c'est physique. C'est physique. Et alors, vous souffrez moins, là, aujourd'hui ? Je souffre encore, mais beaucoup physiquement, quoi. Et mentalement aussi. De ne pas trouver depuis... Oui, de ne pas trouver, oui, bien sûr. Oui, 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 oui. Et pourtant, je vois, vous étiez chef d'équipe ? J'ai été chef d'équipe et contre-maître. D'accord. Contre-maître et chef d'équipe dans le milieu de nettoyage au niveau des personnes handicapées, en fin de compte. Dans une association pour jeunes et adultes handicapés. Ah oui, c'est-à-dire que les membres de votre équipe n'étaient pas handicapés ? Votre personnel, si ? Si, si, si. D'accord, d'accord. Mais bon, ça, j'avais perdu cet emploi-là. Et ensuite, j'ai rétrogradé, en fin de compte, je suis retombée dans le nettoyage. Mais en tant qu'agent de propreté. Mais alors, qu'est-ce que vous faisiez quand vous vous occupiez de personnes handicapées ? C'est ça que je n'ai pas compris. Ben, je gérais. En fin de compte, je gérais les personnes handicapées. Mais vous leur faisiez une formation ? Oui, je les formais, mais il y avait des personnes qui étaient, bien sûr, autonomes, dans le nettoyage. Et puis, je les aidais, en fin de compte, dans leur fonctionnement. Parce que j'avais des personnes plus ou moins défaillantes. C'est malheureux à dire. Oui, mais est-ce qu'il vous demandait, vous, de mettre en place des capacités quand même particulières ? De soutien, d'accompagnement, de pédagogie, de pédagogie ? Oui, de tout, de tout, de tout. J'avais de toutes sortes de personnes, en fin de compte. Il fallait vous adapter aussi ? Oui, et j'ai pas cette formation, j'ai été prise sur le temps, madame. Ben alors, d'autant plus. Oui, oui, oui. Et vous avez quel âge, si ce n'est pas indiscreté ? 54, en même temps. 54, oui, donc c'est plus compliqué, évidemment. Et la dernière fonction que j'ai faite, c'est agent de propreté. Oui, mais alors finalement, qui était en dessous de vos compétences, de ce que vous aviez mis en place, là, dans cette structure ? Ben oui, j'ai pas retrouvé, donc j'ai pris, ben, s'il se présente pas. Oui, je comprends. Voilà. J'avais besoin de travailler, voilà, j'étais en maison, j'avais des problèmes financiers, j'ai dû revendre ma maison, retrouver un emploi le plus possible. Vous vivez seule ? Non, 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 je suis mariée, non, non, oui. Oui, je vois le problème, c'est que, et votre mari est en activité, lui ? Oui, je suis promis, oui. Oui, mais vous avez une maison sur le dos avec un prêt immobilier, c'est ça ? Là, oui, oui, un prêt immobilier, un prêt de voiture, là, on vient de racheter... Ça tombe mal, des enfants ? Oui, enfin, j'ai quatre enfants, j'en ai trois qui sont partis. D'accord, bon, mais oui. J'en ai une ici qui va avoir 18 ans, qui est encore domicile, qui fait des études de... d'esthétique. D'accord, c'est bien. Voilà. Il y a du travail dans ce domaine-là. Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Et dans le domaine du nettoyage aussi, ils recherchent... Enfin, ça dépend dans quelle région vous êtes, mais je sais que... Moi, je suis sur Lille, en fin de compte. D'accord. En région parisienne, ils recherchent beaucoup. Alors, Lille, c'est quand même une grande ville aussi, ils doivent rechercher, c'est... Oui, mais, vous savez, dans le milieu du nettoyage, c'est beaucoup de déplacements, en fin de compte. Ah bon ? Si on veut arriver au... Oui. C'est beaucoup de travail de nuit aussi, souvent, hein, on voit, c'est... Écoutez, je vais sur le site de Paul Emploi, en fin de compte. Oui, oui. Je postule, je n'ai jamais de réponse de personne. Ah oui, mais ça... Et ça me démoralise complètement. Et l'intérim, vous avez essayé ? J'ai essayé, oui, oui. J'ai appelé, j'ai pas de... il n'y a pas de mission qui se présente. Il n'y a pas de mission ? Non, non. J'ai fait que ça, en fin de compte, dans ma vie, du nettoyage. Oui, mais vous n'avez pas fait que ça ? Parce que je trouve, quand vous me parlez de cette expérience professionnelle auprès de jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, de personnes handicapées, que vous encadriez, vous aviez un poste d'encadrement, là. Oui. Et je trouve qu'ils demandent des qualités bien spécifiques. Parce que, comme vous dites, il faut de la psychologie, il faut pouvoir s'adapter à chaque personnalité, à son handicap. Maintenant, ce qu'ils demandent, c'est faire le recrutement, en fin de compte, sur ces annonces de Paul Emploi, et puis d'accéder au niveau de l'ordinateur. Moi, je ne suis pas très... Vous voyez, à 54 ans, je me suis adaptée un peu à l'ordinateur, il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, mais avec une formation, franchement, ça peut aller vite. Parce que c'est bête comme chou. Oui, mais Paul Emploi ne nous propose pas de formation. Mais parce que Paul Emploi, vous proposez, quand il vous dit accès à l'ordinateur, c'est-à-dire qu'il vous proposerait de faire du recrutement dans le nettoyage ? Oui, normalement, oui. Ça vaudrait le coup. Parce que vous, avec vos problèmes de dos, vous avez eu... Non, ils ne m'ont pas proposé de Paul Emploi. Attention, ils ne m'ont rien proposé. C'est moi qui parle de propositions de Paul Emploi. Il faudrait au moins qu'ils fassent une proposition en me disant, voilà, nous... Mais non, Paul Emploi, il nous envoie des annonces, en fin de compte, en nous disant, maintenant, pour chef d'équipe ou contre-maître, il faut avoir accès à l'ordinateur sur, je ne sais plus, le... Comment on peut appeler ça ? Maintenant, il y a des ordinateurs partout, un pauvre, oui. Ben oui, mais nous, on n'a pas été... Oui, mais franchement, le problème, c'est que, comme vous dites, vous avez tout fait, vous sur... C'est une... Vous n'avez pas les diplômes en rapport, mais ça a été une expérience de terrain, où vous avez acquis... Je l'aurais expliqué un peu. Oui, mais ça, c'est très important, parce que, dans votre profil, vous avez quand même cet atout-là, ce plus-là, par rapport à d'autres personnes. Et à la limite, si c'est ce qui pose problème, juste, si on vous dit, aujourd'hui, un poste d'encadrement nécessite de pouvoir travailler sur un ordi, ce n'est pas vous qui allez concevoir les programmes. On bloque sur les ordinateurs, parce qu'on se dit, oh là, je ne vais pas l'utiliser. Oui, mais dans les faits, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr non plus, pour utiliser un ordi. Ben oui, je suis allé pour mes recherches d'emploi. Enfin, je fais le maximum, quoi. Ben déjà, vous êtes bien obligé, oui, pour Pôle emploi, vous faites beaucoup de choses. Oui, parce que quand on a des rendez-vous, il faut, justement, aller sur le site. Et consulter le site pour voir si on a des rendez-vous pour Pôle emploi. Donc, on est bien obligé, voilà, d'y aller. Voilà. Et il ne vous propose pas, parce qu'évidemment, en termes d'obstacles, il peut y avoir votre âge. Mais vous pourriez accéder à un poste plus d'encadrement. Et ça serait bien pour vous, vu quand même votre problème de l'ombalgie. Il ne faudrait pas la relancer dans un... Après, je me dis, écoutez, il faut vraiment, vraiment, vraiment à tout prix que je travaille. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, sinon je devais revendre ma maison. Non, je n'ai plus le choix. J'ai, voilà. Ah non, 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 mais là... Je n'ai plus le fait accompli. Voilà, on ne sait plus comment s'en sortir. Là, on est vraiment... Avec votre mari, vous vous sentez... Oui, vous êtes stressé. Vous avez un prêt sur combien, là ? Écoutez, ça ne fait que 4 ans qu'on est ici. On est sur 20 ans. Il reste 16 ans. Oui, donc évidemment, quand on est sur 2 salaires et qu'il n'y en a plus qu'un... Oui, oui, oui. Et puis moi aussi, en octobre, ça se termine, là, donc voilà. Donc j'ai plein de problèmes à côté qui viennent se greffer. Voilà, je... Oui, mais c'est toujours comme ça. Après, il y a des choses comme ça qui s'accumulent. Oui, j'ai eu plein de problèmes avant. J'en ai eu pendant, j'en ai maintenant. Je pense après, parce que j'ai une fille qui s'envoie justement dans le sud, qui est séparée. Et puis j'ai expliqué un petit peu à... C'est Amandine, c'est ça ? Oui, oui. Oui, voilà, j'ai expliqué un petit peu. Vous savez, c'est vraiment pas facile pour moi. Je pense tomber en dépression. Voilà, je ne sais plus comment m'en sortir. Franchement, je... J'ai l'impression d'arriver au bout du rouleau, je... Voilà, je déprime, je... Voilà, j'ai tendance à boire un peu. Je... Voilà. Oui, oui, oui. Alors là, il faut... Attention, oui, parce que ça ne va pas vous aider, ça... À remonter la pente. Je sais, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. J'ai perdu ma maman, vous savez. Dès qu'on s'a généralisé, elle est dit, en 94. J'ai perdu mon papa en 98. D'une qu'en graine, ils lui ont coupé un pied. Enfin... J'ai... Mon enfant ne l'a pas été non plus. C'était chaotique. C'est... Enfin... Oui, et là, le fait de l'inactivité vous fait que vous vous plongez dans des pensées douloureuses, là. Oui, 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 oui. Ça serait peut-être bien que vous soyez... Surtout si vous vous sentez un peu basculée dans la... un peu vers une forme de dépression, avec un peu tendance à plonger dans l'alcool, que vous soyez un peu accompagnée, quand même, sur le plan psy. Ça m'est arrivé après le décès de ma maman, et puis, voilà... Et comment vous avez fait ? Vous aviez arrêté de vous-même, à ce moment-là ? Oui, bien sûr, oui, 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 tout à fait. Vous aviez réussi à contrôler ? Ma maman, elle a attrapé un cancer du sang, en fin de compte. Et moi, j'avais déjà mis trois enfants. Et j'étais sous contre-inceptif, comme toute personne, enfin, beaucoup de personnes. Je fume. Donc, j'ai décidé d'arrêter la contre-inceptif, et je voulais avoir un quatrième enfant. D'accord. Voilà. Et j'ai, bien sûr, accompagné ma maman jusqu'à la fin, en soins paléatifs. Qui est décédée à côté de moi. J'ai arrêté la contre-inceptif, et je voulais un quatrième enfant. Et tellement j'y pensais, en fin de compte, que je n'ai jamais réussi à me retrouver enceinte. Papa était malade. Donc, comme papa est décidé, je me suis retrouvée enceinte. Et oui, ça peut arriver, parfois, d'après un choc, ou parfois une dépression. Oui, il va. Donc, c'est cette jeune fille, là, qui va avoir 18 ans, là. Oui, oui, ma dernière, qui va avoir 18 ans, au mois de septembre. En fin de compte, ben, voilà. Votre mari vous soutient, là, dans... Moralement, enfin... Pas tellement. Non ? Pourquoi ? Parce qu'il est trop stressé, lui-même, par ses problèmes financiers ? Oui, et puis, vu ce qui s'est passé aussi, après le décès de ma maman, enfin, il me remet beaucoup de vent. Dans la figure, il vous renvoie à ce qu'à un moment, vous aviez un peu sombré ? Voilà, c'est ça. Ben oui, mais c'est pas comme ça qu'il va vous aider, hein ? Moi, je sais. Pourquoi ? Parce qu'il s'est rendu compte que vous consommiez un peu, à nouveau, un peu d'alcool ? Oui, oui, oui. Il a peur, en fait. Il est angoissé, mais il manifeste... Par des cris, par des insultes, par beaucoup d'insultes, beaucoup de rabaissements. Ça fait 36 ans qu'on est mariés. C'est difficile pour moi. Très difficile. Des reproches des... C'est très dur pour moi. Je dis même, le jour où je retrouve du travail, je pense partir. C'est peut-être le problème dans des moments comme ça, un peu critiques, où vous vous retrouvez désœuvrée, puisque vous vous retrouvez comme ça, alors que vous avez été toujours très active, puisque quatre enfants, tout en cumulant votre travail, enfin... J'ai élevé mes enfants. J'ai consacré ma vie à mes enfants. Oui, mais c'est un vrai boulot, enfin, quatre enfants au quotidien. Oui, mais bon, c'est pas toujours reconnu, même envers le enfant. Ça, c'est vrai. Voilà. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas d'argent qui rentre, il n'y a pas de... Voilà. Mais j'ai préféré consacrer mon temps à mes enfants. D'accord. Oui, jusqu'à temps qu'ils soient scolarisés. Oui, oui. Et bien ensuite, voilà, j'ai commencé à travailler. Et quand j'ai retravaillé, bon, après tout ça... Mais vous étiez occupée, donc finalement, le travail, ça permet un peu de... Les problèmes qu'on a... Oui, oui, au moins, tant qu'on est au travail, on pense moins à ces problèmes, en tout cas. Alors que là, comme vous êtes désœuvrée, vous repensez à tout ce qui a été un peu difficile dans votre vie. Oui, oui, oui. Et évidemment, ça vous plombe. Oui, et alors j'ai une de mes filles, enfin, la troisième qui va partir, qui est séparée, de son ex-conjoint, qui a deux enfants, qui décide de... Elle connaît quelqu'un, ça fait à peine un an. Elle veut partir dans le sud de la France et voilà, ça me... Alors qu'elle est proche de vous, là, normalement ? Ah, très proche. Oui, donc ça vous chagrine ? Oui, son ex-conjoint partait beaucoup en déplacement. Elle habitait le Nord-Pas-de-Calais, dans le 62. Quand il partait en déplacement, j'allais beaucoup là-bas, avec elle et ses enfants. Maintenant, elle part. Moi, la personne avec qui elle est, ça fait huit mois qu'elle a sept personnes. Elle est enceinte, elle se retrouve enceinte. Elle part. Vous êtes un peu inquiète pour elle ? Oui, je suis inquiète, tout à fait. Bon, écoutez... Je ne connais pas trop la personne avec qui elle est. Voilà, bon, elle, elle veut faire sa vie, ben j'y écoute. C'est ta vie, c'est ta vie. Vous verrez bien, pour le moment, elle est dans des projets, elle a construit sa vie, elle a rencontré cet homme, elle a son bébé. Bon, vous ne pouvez pas... Vous verrez bien, peut-être que ça va très bien se passer, qu'elle sera heureuse avec cet homme, vous savez. Oui, après, j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai ma dernière qui a connu un petit jeune homme. Elle avait 15 ans. Et c'est moi qui l'héberge, en fin de compte. C'est-à-dire que votre fille, là, qui va avoir 18 ans, elle vit avec son copain chez vous ? Oui, chez moi, oui. Et pourquoi, il n'a pas de famille, ce garçon ? Si, il a une famille, mais... Mais ? Il y a un peu de problème. Dans sa famille ? Ben oui, c'est pas possible. C'est un moment, c'est pareil. Il ne travaillait pas. Donc je pense que ce n'était pas facile pour lui. Alors finalement, vous avez un grand cœur, vous accueillez tout le monde, quoi. Oui, oui, je l'appuie. Il est gentil, vous l'aimez bien, ce garçon ? Oui, je l'aime bien. Il y a eu des, oui, des, bien sûr, avec ma fille et lui. Ils ont eu des conflits ici, à la maison. C'était... On n'avait pas besoin de ça, en plus, oui. Je reçois des messages pour vous, par rapport à cette formation, l'informatique, qui vous angoisse, où on vous dit à Pôle emploi, oui, mais maintenant, un poste d'encadrement, il faut savoir maîtriser l'outil informatique. Oui, c'est tout ça. Il y a Frézia qui dit, vous savez, dans les mairies, il y a des associations qui donnent des cours pour apprendre à utiliser un ordinateur. Et effectivement, il y a quelqu'un qui me dit, je n'avais aucune connaissance de l'ordinateur, mais Eureka, grâce aux cours municipaux, du soir, dans des établissements scolaires, mais c'est fait par la mairie, moyennant une somme modique, formation de trois mois, avec diplôme, je suis devenue un as de l'informatique. Ok. Vous voyez, vous pouvez parler mairie, renseignez-vous, parce que ça peut vous permettre, et c'est avantageux en termes, le coût, c'est pas très onéreux. Et ça peut vous donner un plus. Merci à Frézia. Vraiment, il y a Joseph aussi qui vous parle, il dit, vous pourriez contacter l'association d'insertion par l'économie, l'île Sud Insertion, propose diverses actions en direction des habitants de l'île Sud. D'accord. Donc peut-être regarder de ce côté-là. L'île Sud, oui, je ne suis pas loin, on n'est pas loin. Oui, et Joseph rajoute qu'il favorise l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi. D'accord, ok. D'ailleurs, il nous laisse son numéro de portable, peut-être qu'on va essayer de l'appeler, s'il peut nous en dire plus, à l'antenne, ça serait bien. Il vous aide un peu. On a Martine qui est avec nous aussi au 3921 et qui voudrait peut-être vous donner un petit tuyau, aller passer par là. Je vous propose qu'on l'accueille ensemble. Bonsoir Martine. Oui, bien sûr, tout à fait. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Martine. Bonsoir. Voilà, c'était simplement parce que j'ai entendu cette dame qui cherchait du travail. Et donc, quand j'ai téléphoné à Paul, j'ai dit qu'elle pouvait éventuellement, dans son entourage, si elle connaissait des gens, des fois dans son entourage, qu'elle pourrait éventuellement retrouver pour faire du ménage, faire du repassage, ou mettre des annonces dans les petits casinos, dans la boulangerie, vers chez elle, dans une boucherie. J'ai déjà fait... J'ai déjà fait... Oui, c'est vrai qu'on en voit beaucoup et ça marche pas mal d'ailleurs, on voit... Oui, j'ai déjà fait, mais... Ou alors, des fois, peut-être dans votre entourage, des gens que vous connaissez, qui peuvent, de bouche à oreille, dire, tiens, je connais... Oui, tout à fait. Qui peut, qui cherche quelques heures de ménage à faire, du repassage, je ne sais pas. Oui, de bouche à oreille, c'est vrai que je parle beaucoup autour de moi, mais je n'ai pas, sans aucun succès, je n'ai pas de... Pour le moment, vous en avez posé, des petites annonces, comme vous le conseille, Martine, vous n'avez pas de retour. Ah oui, oui, dans les boulangeries, oui, aucun retour, oui, aucun retour. Aucun retour, ben, c'est bizarre quand même. Ah non, aucun retour, non, non. Et vous savez, j'ai été plusieurs fois licenciée, et c'est moi qui ai retrouvé une moi-même, par rapport à ça, de bouche à oreille. C'est jamais Paul Emploi qui m'a retrouvé un emploi. C'est dommage, je dis. Mais non, c'est... Mais enfin, bon, ben, oui, malheureusement. Là, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être faire... Il y a quelqu'un qui dit qu'il faudrait faire une validation... Des acquis ? Oui. Ben oui, c'est ce qu'on m'a proposé. Ça serait une bonne idée, ça, une validation des acquis d'expérience. Parce que comme vous n'avez pas de diplôme en rapport avec votre expérience professionnelle, mais à travers une validation des acquis de cette expérience, vous avez quand même occupé des postes où vous aviez des responsabilités. Vous n'étiez pas agent de ménage, vous... J'avais 12 personnes à mon... Oui, c'est pas rien. Et des personnes présentant un handicap. Donc vous avez dû gérer une équipe, vous adapter à différentes problématiques. Ah oui, oui. Et ça, finalement, c'est pas mis en valeur, je trouve. Ben non. Y'a rien qui a été mis en valeur. Et pourtant, vous savez, j'étais prise, en fin de compte, dans ce que j'étais, dans la psychologie, dans tout. On m'expliquait, tout le monde m'expliquait sa vie. Vous savez, j'en avais plein la tête quand je rentrais chez moi. J'étais... Je ne parlais que de mon travail en rentrant chez moi. J'expliquais un peu la situation de mes petits handicaps et tellement ça me prenait à cœur, quoi. Vous savez ? Vous aimiez bien... Oui, alors ça vous... En même temps, ça vous... Ça vous envahissait un peu. Vous étiez très impliquée. Oui, oui. Parce que j'allais dire aussi, ils cherchent pas mal dans les services d'aide à domicile, mais ça supposerait une formation, mais... Oui, oui. Martine ? Oui, moi je pensais aussi à ça, parce qu'il y a du... Ah, moi je suis de la Côte d'Or, parce qu'il y a des services aussi aux aides aux personnes. Elles pourraient aller poser un CV aussi dans ces organismes-là. Oui, c'est ce que je pensais, comme vous, peut-être. Oui, parce qu'ils recherchent beaucoup des fois. Dans l'aide à la personne ? Oui. Dans la personne, dans les organismes, je pense que... La liaison est très mauvaise, Martine. On a l'impression que vous êtes dans un aquarium. On vous entend mal, 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 mais c'est dommage, parce que vous donnez des bons conseils. Le service d'aide à la personne, il faudrait voir, peut-être ? Oui, peut-être, oui. Il y a quelqu'un qui dit, par rapport à vos problèmes financiers, c'est Maryse, qui dit, il est possible de faire un dossier de surendettement ? J'ai déjà fait. Vous l'avez fait, ça ? Oui, j'ai déjà fait. Une première fois, j'ai déjà fait, oui. Ce qui vous aiderait, c'est vraiment de trouver un boulot, quoi. Ah, oui, oui. Vous pouvez profiter de l'antenne d'Europe 1, c'est-on jamais... Donc, vous êtes à Lille ? Oui, je suis sur Lille. Et vous chercheriez un poste, finalement ? Même d'argent de propreté. Oui, oui. Je ne suis pas... On est plus difficile à arriver à un moment... Oui, mais vous auriez besoin d'un salaire, quoi, qui tombe régulièrement, qui vous permet de rembourser. Salaire et puis retrouver une vie sociale. Aussi, ça serait bon pour votre morale, oui. Oui, oui, tout à fait. Alors, Joseph, qui parlait de cette association d'insertion par l'économie Lille-Sud-Insertion... Lille-Sud-Insertion. En fait, on va vous donner le numéro de téléphone. Je remercie Joseph, parce que... Oui, moi aussi, je le remercie beaucoup. J'ai cru, il nous a même mis le numéro de téléphone de cette association. Ah, ben, c'est gentil, hein. Donc, on va vous le communiquer hors antenne. J'ai cru que c'était son numéro de téléphone qu'il nous avait mis, mais non, il nous a mis directement le numéro de... D'accord, ben, merci à Joseph, alors. Mais il faudrait peut-être voir, quand même, au niveau de la caisse d'allocations familiales, voir, c'est à la mairie, l'assistante sociale du secteur, voir un peu comment vous pourriez, en attendant, bénéficier un peu d'aide. Et puis, là aussi, ça permet de parler de votre situation. Il y a peut-être, dans le domaine associatif, les services à la personne mis en place par les mairies et autres. Alors, peut-être que vous pourriez retrouver quelque chose, quitte à faire une petite formation. On vous sent volontaire, on vous sent motivé. Ah oui, tout à fait. Le boulot ne vous fait pas peur. Ah non, pas du tout. Vous avez quand même un moment encadré une équipe. Et puis, je suis libre, en fin de compte, je suis libre. Voilà. Oui. Je suis libre, j'ai ma fille qui va avoir 18 ans, elle fait ses études. Vous êtes disponible, oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Vous êtes disponible et t'es motivée. Enfin, j'ai le permis, j'ai... C'est pour ça. C'est pour ça, il y a... En attendant, vous avez un médecin traitant ? Oui, bien sûr. Ça se passe bien avec lui ? Vous avez une relation de confiance ? Ah, tout à fait, oui. Parce que vous pourriez lui en parler un petit peu de vos baisses de morale en ce moment et par moments où vous avez un peu peur de replonger dans l'alcool. Oui, oui, oui. Vous voyez, parce qu'il pourrait peut-être vous donner un petit traitement, quelque chose qui vous soulagerait un peu, ponctuellement, en attendant de retrouver un travail. Caroline aussi, elle pourrait demander à son médecin traitant si éventuellement, dans sa clientèle, il n'y aurait pas des personnes qui rechercheraient pour faire du ménage, du repassage. Moi, je ne sais pas. Ah, mais vous avez raison, Martine. Elle a limite proposé même de mettre dans sa salle d'attente s'il était d'accord. Parce qu'il en passe du monde dans une salle d'attente de médecins. Vous êtes pleine de bons conseils. Vous avez raison, il faut faire feu de tout bois, Martine. Pleine de rebondissements, oui. Vous avez retrouvé du boulot comme ça, vous, Martine ? Parce que moi, j'habite à Dijon. Bon, j'élevais toute seule ma fille. Oui. Et il fallait que je me débrouille toute seule. Donc, de bouche à oreille, j'ai eu un premier emploi. Et ça s'est très bien passé. Et après, j'ai cherché par moi-même d'autres personnes que j'ai la clé. Je travaille chez eux. Et ils ont très confiance en moi. Et ça ne fait plus de 20 ans que je fais ça. Ah, c'est génial. Voilà, voilà. Je travaille indépendamment. Donc, j'ai un salaire. Je suis payée des carrés par chèque, compre un service. Et puis, voilà, ça se passe. Ah, c'est super. Ah, oui, c'est sûr. J'ai déjà très jeune. Alors, je fais du passage, du ménage. Oui, oui. Voilà. Et je prends 12 euros de l'heure. Très bien. C'est très bien. Oui, c'est très bien. C'est très gentil, en tout cas, Martine, d'avoir pris la peine d'appeler pour essayer de soutenir et d'aider Lida, là. Oui. De lui dire de ne pas baisser les bras, vraiment. Non. Ça, on l'essaie. Ce n'est pas facile. Et puis, alors, il y a Joseph. Il cherche activement. C'est un auditeur, celui qui déjà a donné les coordonnées de l'association qu'on va vous donner hors antenne. Et alors, il redonne. Mais je ne peux pas le citer parce que c'est de la pub pour une entreprise. D'accord. On va vous donner le site où il recherche une assistante ménagère à Lille, temps plein, CDI, spécialiste des services à la personne depuis près de 10 ans. D'accord. Alors, il faudrait peut-être voir, mais on va vous donner ça. Merci à Joseph parce que c'est vraiment sympathique de sa part. Il cherche de son côté. Il y a Coco aussi qui dit que votre médecin traitant, il connaît les associations d'aide à la personne. Et peut-être qu'il pourrait aussi, vous donner quelques tuyaux. Et puis, comme le disait Martine, lui demander, évidemment, mais connaissant votre situation, est-ce qu'il accepterait que vous mettiez une petite annonce dans sa salle d'attente ? Oui, tout à fait, je pense. Alors, il y a Philo qui dit dans les chaînes d'hôtels, ils cherchent beaucoup de personnel. Bon, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de turn-over. Alors, elle vous dit bon courage. Parce qu'on a vu d'ailleurs, il y avait dans certaines chaînes, on a vu des dames qui étaient en grève. Oui, même j'ai fait un essai cet été, c'était pas possible. Ah oui, c'est vraiment... Oui, oui, on leur demande un rendement fou. Oui, j'ai travaillé à l'hôtel, un grand hôtel sur l'île. On était payé à la chambre, avec des fuites. Je ne vais pas vous citer l'hôtel. Non, il ne vaut mieux pas parce que vous n'allez pas lui faire une bonne pub. Donc non, je préfère vous émettiez. Oui, il y en a pas mal des grands hôtels sur l'île. Voilà, non. Payer à la chambre, c'est quand même honteux. Payer à la chambre, oui. Oui, puis on voyait, quand c'est ces femmes qui faisaient grève et qui ont alerté finalement du coup sur leurs conditions de travail, le peu de temps dont elles disposaient pour faire une chambre. C'est hallucinant, quoi. C'était impossible, d'ailleurs. Même, elles disaient, elles se cassaient le dos, elles s'épuisaient. Ah, là, là, là. Dernièrement, j'ai réessayé encore dans un hôtel. Ben voilà, classique, on va dire. Et non, je n'ai pas pu tenir. Bon, en tout cas, Lida, déjà, pensez au service, la formation informatique au sein des mairies. Des mairies, d'accord. Vous voyez, où ils peuvent vous proposer une initiation à l'informatique. Même, il y a une personne qui dit qu'elle a eu un diplôme à la fin de trois mois et qu'elle est devenue un as de l'informatique depuis. Donc, demandez au niveau des mairies. Parce que déjà, d'une part, profitez de ce temps où, pour le moment, vous êtes en recherche pour finalement apprendre à nouveau quelque chose. Donc, ça vous servira toujours, ça ? Mais je ne comprends pas que Paul Emploi ne m'ait pas proposé. Je suis d'accord. Ils m'ont proposé, justement, idée formation. Idée formation, c'est juste allumer un ordinateur, vous voyez, ce que je fais chez moi. Ah ben, si c'est pour l'allumer et l'éteindre, oui, je veux bien faire de la... Juste l'allumer et puis aller faire des recherches d'emploi qu'on peut faire chez nous. Oui, mais ils proposent vraiment le strict minimum, là. Oui, c'est l'intérêt de nous faire déplacer pour aller à idée formation. Là, je précise le nom, je suis désolée, mais je suis obligée de le dire parce que franchement, ça m'a... Et on ne va pas se mettre toutes les boîtes à dos parce que déjà, on est passé, on a commencé par la compagnie aérienne, on va terminer avec les hôtels, on va faire une soirée et après, moi, on va me jeter des pierres en sortant. C'est moi qui vais me retrouver à Paul Emploi. Non, je ne voudrais pas parce que vous êtes vraiment utile. Alors, il y a Joseph qui rajoute, c'est vrai qu'une formation informatique vous permettrait d'aller sur le net, de vous sentir plus autonome et vous verrez, c'est tout simple. Franchement, on voit que vous êtes dégordi. Donc, renseignez-vous, franchement. Alors, merci à Audrey aussi, ils sont gentils les auditeurs et ils cherchent pour vous parce qu'on va vous donner, puisque là, c'est des entreprises privées que cite Audrey, qui recherche des missions de garde d'enfants, de ménage. Il propose des contrats en CDI, nous dit-elle. Elle vous souhaite bon courage. Je suis partante. J'ai travaillé dans des crèches. J'ai tout fait, vous savez. Vous avez fait beaucoup de choses, oui. Ah oui, oui. Je travaillais dans des crèches. J'ai fait plein de choses. Ça serait pas mal de faire une validation des... Des acquis. Oui, quand même, au vu de votre expérience. Alors, je vous propose de ne pas raccrocher, ma chère Lida, parce qu'Amandine va vous reprendre en antenne, va vous donner les coordonnées de cette association citée par Joseph et puis aussi les entreprises dont parle Audrey. D'accord ? D'accord. Et puis, je rappelle que vous êtes à Lille, que vous cherchez un emploi actuellement dans le ménage, mais vous avez fait aussi, vous avez travaillé dans des crèches. En France, vous êtes volontaire, motivée. Il y a quelqu'un qui dit que vous pouvez aussi appeler le Conseil Régional des Hauts de France service Proche-Emploi. Proche-Emploi, d'accord. Proche-Emploi, voilà. J'ai pas eu le temps de vérifier l'info. Ça vient de tomber, là. C'est pas grave. Mais bon. Il faut... Martine a raison, il faut faire feu de tout bois. Oui. Alors, c'est vrai que par moments, c'est normal, on se décourage un peu, mais ça vaut le coup. Et en tout cas, c'est pas mal de faire cette formation informatique tant que vous avez un peu de temps, parce que ça va vous remettre déjà, vous allez avoir du contact avec d'autres personnes. C'est stimulant. Vous voyez, ça va vous faire un peu sortir de chez vous. Oui, ça sera bien. Oui, oui. D'accord ? C'est ce que je recherche, parce que là, je me sens désociabilisée. Oui, forcément. Même que je vois mes enfants, parce qu'elles viennent me voir toutes les semaines. Je vois mes petits-enfants, j'ai six petits-enfants. Voilà. Je suis... Mais bon. Ensemble, vous êtes quelqu'un d'actif et de dynamique en temps ordinaire. Mais là, évidemment, le fait... Vous savez, en ayant travaillé avec des personnes en difficulté, il faut être dynamique. Oui, mais ça s'entend. Ah, je reçois encore un autre message. Attendez. Il y a quelqu'un qui me dit « Paul Emploi, m'envoyez un mail aujourd'hui pour une formation à Villeneuve d'Asque d'Auxiliaire de Vie. Vous pouvez me contacter. Il faut répondre avant le. Je n'ai pas la suite. Alors, à cette personne, si vous êtes encore à l'écoute, 3921, renvoyez-nous un petit message par SMS mais en nous indiquant votre numéro de téléphone et c'est promis, on le transmettra à Alida parce que là, je n'ai pas la fin de votre message, malheureusement, par SMS. C'est dommage. Oui, mais attendez. Si elle nous entend, elle peut appeler le 3921 et nous renvoyer un petit message par SMS, je l'espère et on vous transmettra volontiers. Mais on a déjà des contacts à vous transmettre hors antenne. C'est très bien. Donc, on croise les doigts pour vous, ma chère Lida. Merci. Bon courage et puis, vous pourrez nous passer un petit coup de fil si vos recherches évoluent. D'accord ? D'accord, tout à fait. Et merci à Martine également qui est intervenue. Merci pour ces bons conseils. Merci beaucoup à Martine. Et à tous ceux qui sont mobilisés pour vous. Ne raccrochez pas. Ne raccrochez pas, Lida. Merci à vous. Bon courage. Caroline, merci beaucoup. Au revoir. Vous m'êtes très utile. Mettez en mieux. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada On est ensemble et en direct comme tous les soirs jusqu'à 1h du matin. La ligne est ouverte au 39-21. Alors, si vous avez du mal à trouver le sommeil, si vous vous sentez un peu angoissé, un peu stressé, un peu perdu, eh bien, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil et on va faire en sorte de vous rebooster, de vous remonter un peu le moral. On va essayer en tout cas. Merci à vous tous qui vous êtes manifestés pour Lida qui avait envoyé des numéros de téléphone, des adresses. Amandine lui a communiqué au téléphone pendant le journal. Merci encore de votre soutien. Et on accueille maintenant, je crois que c'est Corine qui est avec nous. Bonsoir, Corine. Oui, bonsoir. Bonsoir, Corine. Voilà, je vous appelle parce que je suis un petit peu perdue. J'ai ma fille qui a 40 ans. Moi, j'en ai 64. Oui. et qui a, bon, qui a eu plein de soucis dans sa vie. Et elle me demande régulièrement de l'argent, en fait. Voilà. Donc, je suis... Mais comment ça se fait ? Elle ne travaille pas depuis longtemps ? Voilà. Elle a eu plein de... plein de soucis dans sa vie. Enfin, moi aussi. Mais bon, elle aussi. Mais moi, j'ai bossé. Et là, maintenant, je suis à la retraite. Donc, avant, je pouvais, entre guillemets, l'aimer. Enfin, l'aimer, l'aider. Vous voyez un peu mon lapsus aussi, hein ? Oui, intéressant. Et oui, tout à fait. C'est ce que je suis en train de me dire aussi. Et parce que je travaillais, bon, j'avais un 14e mois. Enfin, je pouvais l'aider. Et... Eh bien, bon, maintenant, ça fait deux ans que je suis à la retraite. Et je lui disais, mais quand je serai à la retraite, je pourrai moins t'aider, etc. Et elle continue, voilà. Et elle continue. Mais comment se fait-il qu'elle... Parce que, bon, elle a 40 ans, elle a une formation, elle a... Oui, enfin... Mais bon, là, il y en aurait pour toute la nuit à en parler, hein ? Mais bon... Oui, elle a une formation, bon... Elle a fait un... Enfin, elle est éducatrice d'atelier, hein. Bon... En quoi ça consiste ? Au niveau du handicap. Voilà. Elle s'occupe de personnes handicapées ? Oui, mais le souci, c'est qu'elle a un frère handicapé. Donc, elle a... Elle ne veut plus faire ça, quoi, quelque part, voilà. Elle ne veut plus faire ça. C'est trop lourd pour elle. C'est trop lourd, voilà. Mais bon, elle a 40 ans aussi, quelque part. Oui, mais il est possible d'envisager une reconversion. Mais elle songe à quelque chose de particulier ? Ben, elle s'est un petit peu perdue aussi. Elle s'est perdue dans... Dans... Je l'ai su aussi il n'y a pas très longtemps. Ah ! Elle s'est perdue dans quoi ? Dans l'héroïne, voilà. Oh là là ! Oui, voilà. Pas très longtemps, pas très longtemps. Mais moi, je l'ai su tout ça, je l'ai su qu'après. Mais c'est vrai que ça faisait quelques années, enfin, 3-4 ans, je me disais, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Pourquoi elle est comme ça ? Elle est comme ça ? Et voilà. Donc, après, il y a eu une réadaptation. Mais en fait, elle n'y est pas allée très longtemps là-dedans. M'a-t-elle dit ? M'a-t-elle dit ? Parce qu'on n'est pas... Enfin, on n'est pas très loin. Ça, c'est un coût aussi. Tout à fait. Tout à fait. Mais alors, elle a été suivie ? Elle a été prise en charge par un service ? Non, non, mais maintenant, voilà. Non, non, elle a été suivie et... Non, mais elle ne va pas forcément bien pour autant. Oui, exactement. Vous dites, elle... Exactement. Enfin, tant mieux si elle s'est sortie d'héroïne. Elle s'en est sortie, mais... Mais peut-être pas d'un état dépressif ? Exactement. Ça n'a pas duré très longtemps, d'après ce qu'elle me dit. Elle me dit, mais maman, je ne l'ai pas faite... Enfin, deux mois, mais... C'est bizarre, c'est l'héroïne. Quand on plonge dedans, c'est pas simple de s'en sortir. Deux mois, c'est peu, mais bon... C'est très... Enfin, voilà, c'est... Enfin, elle, elle me dit qu'elle ne l'a fait que de moi. Enfin, bon, après, moi, je ne suis pas... On n'est pas... Non, oui, vous n'allez pas mener votre enquête ou vous êtes obligés de croire ce qu'elle vous dit, mais enfin... Je ne savais pas. Et à l'époque, je l'aidais et je me suis dit à un moment... Mais si l'argent passe dans l'héroïne, ça ne va pas. Voilà, voilà. Mais je crois que... Non, mais franchement, parce que je me suis beaucoup posé de questions, je crois qu'elle a vraiment arrêté depuis... Enfin, deux ans, on va dire, enfin... Mais ce qui se... Bon, donc, elle est complètement dépressive, c'est ça, surtout. Elle est dépressive. Elle est d'une... Enfin, elle injurie tout le monde. Elle est... Enfin, c'est insupportable. Et ce qui se passe... Enfin, bon, on va... Sinon, on en a pour la nuit, mais... Et ce qui se passe, c'est que... Elle a du mal à retrouver un emploi. Parce que, je me dis, c'est son comportement qui fait que... Parce qu'à chaque fois, elle me disait, oui, mais bon, ce sont des connes, etc. Alors que c'était une fille très intelligente et très, 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 très géniale, en fait. Et... 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 Et bien là, maintenant, ce qui se passe, c'est que depuis deux ans... Donc, moi, je suis à la retraite, donc j'ai moins de revenus. Et... Bon, ben, je lui donne de l'argent, voilà. Et quand je ne peux plus lui en donner, parce que je lui ai dit, écoute, maintenant, je ne peux plus, hein... Et elle m'insulte, quoi, en fait. Voilà, c'est... Et je ne sais plus... C'est plus possible, ça. C'est plus possible, et je ne sais plus où me... C'est plus possible parce que vous voyez bien que ça commence à mettre votre relation en péril. Ben, notre relation, elle y est déjà en péril, hein, depuis... Parce que depuis que je suis à la retraite, enfin, je prends ce repère de retraite, mais bon, mais à chaque fois que je lui dis maintenant que je peux moins, je peux moins, elle ne m'insulte, quoi, elle m'insulte, et puis, ben, je lui accueille quand même... Elle vous paraît dans son état normal, quand elle est comme ça, elle était... Non. Non. Je pense qu'elle n'est plus sous héroïne, hein, parce que je me l'ai supposé... Non, 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 mais elle peut prendre d'autres substances, mais est-ce qu'au cours de sa vie, elle a manifesté comme ça de la violence verbale ? Non, non, enfin, c'est plus ma fille que je connaissais avant, quoi, voilà. Elle va mal, votre fille, en ce moment ? Mais bien sûr qu'elle va très mal. Est-ce qu'elle est suivie ? Eh ben oui, parce que, bien sûr qu'elle était suivie. Bon, là où elle était suivie, concernant son problème d'héroïne, bon, ça s'est mal passé. Il y a eu une médiation familiale où je suis allée où ça s'est très mal passé, où elle a pété un câble, enfin, bon... Elle est devenue très violente vis-à-vis de vous ? Oui, en parole, oui, tout à fait, oui, oui. Et son frère est dans un centre, votre fils ? Oui, oui. Parce que votre fille, là, elle est... Bon, ce choix qu'elle avait fait, si on peut parler de choix, c'est-à-dire qu'elle, quelque part, était conditionnée un peu par son vécu, votre vécu familial, où elle travaillait auprès de personnes handicapées, peut-être qu'elle a raison, dans le fond, de se dire que ce n'est pas son histoire ou qu'elle n'a plus envie de ça, que c'est trop lourd pour elle, ou ça la ramène trop à l'histoire de son frère. Et qu'elle a raison, il est possible, elle, à 40 ans, de s'orienter, peut-être d'ailleurs même vers un autre type de public, tout en s'appuyant sur sa formation initiale. Mais pour le moment, dans ce que vous me dites d'elle, il faudrait déjà qu'elle aille mieux. Et voilà, qu'elle aille mieux, voilà. Et c'est ça mon gros souci, quoi. Parce que moi, je suis seule. Son papa est décédé, quoi. Oui, mais là, on voit bien qu'elle est même plus rationnelle. C'est-à-dire comme si vous étiez un distributeur automatique et vos arguments, qui sont évidemment parfaitement légitimes, elle ne les entend plus. Elle fonctionne un peu comme avec l'héroïne, là. Il faut qu'il y en ait en permanence. Et quand il n'y en a plus, c'est l'état de crise. Oui, oui, c'est ça. Il y a quelque chose qu'elle ne gère pas du tout. Elle est en location ? Non, enfin, oui. Elle est en location. Elle a un copain. Bon, enfin, bon. Oui, elle est en location. Oui, tout à fait. Elle vit avec quelqu'un ? Elle est en couple ? Elle est, non. Enfin, oui. Ça m'a l'air compliqué. C'est compliqué, voilà. Lui, bon, il a une maison chez son père. Mais bon, ils y sont ensemble depuis maintenant plusieurs années aussi. Mais bon, elle le met au nu, son copain, on va dire. Elle le met au nu. Mais oui, enfin, voilà. Quand elle vient vous voir dans des moments, est-ce qu'elle vient vous voir à des moments où elle est moins agitée, plus calme ? Très rarement. Elle vient vous voir, elle est en situation de demande d'argent. Oui, oui, très souvent, oui. C'est souvent ça, oui. Vous avez peur, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez peur de perdre le lien, qu'il y ait une rupture si vous lui dites non ? Vous voyez, là, je vais pleurer. Mais le lien, presque, j'en arrive à... À le souhaiter, par moment ? À ne plus l'avoir, quoi. Oui, mais c'est normal, Corinne, c'est pour vous protéger. Elle m'aussure pour moi, quoi. Elle vous oppresse, vous êtes angoissée. Je me protège, moi, oui. D'où votre lapsus, d'ailleurs, en disant, je ne peux plus l'aider ou je ne peux plus l'aimer. Finalement, vous sentez bien que c'est normal que vous réagissiez comme ça, vous vous protégez. Ça ne veut pas dire que vous rejetez votre fille, mais vous vous protégez. Vous avez raison de le faire. Puisque, de toute façon, quand bien même vous pourriez l'aider, ça donne l'impression d'être un peu un puits sans fond. C'est ça, voilà. Si à côté, vous voyez, ça serait différent si elle était dans un projet personnel ou professionnel. Et que, ponctuellement, elle disait, maman, j'aurais besoin que tu m'aides. Mais vous savez un peu, il y a quelque chose un peu de cadré autour d'elle. Alors que là, on a l'impression qu'elle vient en état d'urgence. Elle ne vous laisse pas le choix. C'est un impératif. Il faut de l'argent. Vous ne savez pas où ça passe. Elle repart. Donc, de toute façon, je pense que quand bien même vous en auriez la possibilité, évidemment, c'est plus dur de refuser parce que plus culpabilisant. Mais ça ne serait pas forcément l'aider. Parce qu'après tout, votre fille, ce n'est plus une enfant. Elle a 40 ans. Elle est hébergée. Elle n'est pas à la rue. Elle n'est pas dans une situation dramatique. Elle peut me faire comprendre aussi. Elle me dit, maman, je vais me retrouver à la rue, etc. Oui, mais elle n'en est pas là. Non, non, non. Elle vous angoisse la tuer. Elle vous fait culpabiliser. Peut-être parce qu'au fond, elle en a peur aussi. C'est peut-être le reflet de ses angoisses. Mais elle n'en est pas là, heureusement. Et elle peut aussi, de son côté, faire des démarches auprès des services sociaux, demander des aides auxquelles peut-être elle pourrait avoir droit. Mais pas toujours maman, maman. Parce qu'elle n'entend pas. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous mettre dans une situation de précarité. Oui, oui. Vous fragilisez. Je suis en train de précarité, mais je ne veux pas. Voilà, mon souci, c'est que je dis, je vais encore l'aider parce que je lui en ai donné beaucoup, beaucoup d'argent. Mais je dis, ça ne servira à rien parce que même si je lui ai donné 10 000 euros, dans un an, elle n'aura plus rien, quoi. Elle vous demande des sommes importantes ou c'est des petites sommes à chaque fois ? Non, j'ai acheté une voiture. Enfin non, ce n'est pas des sommes... Enfin, si, c'est des 6 000 euros, c'est des 700 euros. Enfin si, c'est quand même des sommes importantes. 6 000 euros, vous lui avez acheté une voiture et puis... Une voiture pour qu'elle trouve du travail parce qu'elle m'a culpabilisée en disant, maman, si je n'ai pas de voiture, je ne vais pas trouver de boulot en m'insultant encore une fois. Donc je lui ai acheté une voiture pour mon femme. Et puis, ça va faire un an et puis voilà, quoi. Oui, mais là, ce n'est plus possible parce que vous voyez bien que vous êtes dans une surenchère, vous n'en pouvez plus, ça crée vous... ça vous angoisse. Ah oui. Le fait qu'elle vous insulte n'est pas acceptable ? Oui, pourtant oui. Non, mais ce n'est pas acceptable parce que finalement, ça crée un contexte de menace. Oui, oui. Or, d'abord, vous pouvez l'aider si ce n'est plus financièrement parce que c'est... quand est-ce que, comme vous dites, ça va s'arrêter quand ? Et vous pouvez l'aider, vous pouvez aussi l'aider moralement. Mais pour ça, il ne faut pas que vous rentriez dans... C'est comme si vous étiez presque comme un dealer, là. Enfin, elle vient... Cette agressivité, cette violence verbale n'est plus possible. C'est pour ça que je vous posais la question si elle était plus calme, s'il y avait des moments où elle venait vous voir plus calmement et pouvoir en parler en disant que c'est plus possible, que vous ne voulez pas en arriver là. Oui. Que vous l'aimez, que vous voulez l'aider, mais que vous vous rendez bien compte qu'elle ne va pas bien et que là, de toute façon, vous ne pouvez plus et puis que vous ne pouvez pas accepter, même si vous l'aimez, ce niveau de violence verbale entre vous. Oui. Elle n'a plus de limites ? Non. Comme avec l'héroïne ? Vis-à-vis de moi, oui. Elle n'a plus de limites ? Mais bon, l'héroïne, je vous dis... Oui, mais enfin, moi, ça m'inquiète. Ce n'est pas n'importe quelle drogue, quand même. Ce n'est pas n'importe quel produit, l'héroïne. Donc, on peut se demander quel passif elle a derrière. On n'en vient pas à consommer de l'héroïne comme ça. C'est rare qu'on commence par l'héroïne, vous voyez. Il y a eu le shit, avant ça, il y a eu le shit, bon, moi, je ne supporte pas ça, mais bon, pour moi, entre guillemets, c'était bénin, enfin, entre guillemets. Ce n'est jamais bénin. Mais je le sais, je le sais. Mais elle continue, là, quand elle vient, quand même, à la maison, bon, elle est toujours avec le shit, quand même. Non, mais votre fille, il faudrait qu'elle se soigne. Mais oui, mais... Qu'est-ce que je fais, quoi ? Qu'est-ce que je fais, quoi ? C'est ça, le truc, quoi. Vous avez peur ? Vous avez peur, parfois, quand vous vous trouvez face à elle, parce que vous ne la trouvez pas forcément dans son état normal ? Est-ce que vous... Il m'est... Oui, parce qu'il n'y a pas... Alors que, ben, elle a 40 ans, hein, mais oui, il y a... Il y a... Ben, oui, elle a été violente envers moi, une fois. Physiquement ? Physiquement, oui. Oui. Voilà. Elle vous a frappée ? Elle m'a lancé une tasse à la figure, quoi. Voilà. Une fois, hein. Elle s'en est excusée, après, les remonts ? Ah oui, ah oui, oui, oui. Elle a été très, très mal, oui, oui. Oui, elle s'est sentie très mal, d'accord. Ah oui, oui, elle m'a dit, maman, je suis désolée, enfin bon, bref, mais bon, qu'une fois, physique, voilà. Bon, bon, voilà. Elle a lancé un objet, c'est-à-dire qu'elle a lancé un objet qui vous a atteint, mais elle a réalisé, ça l'a fait terriblement culpabiliser. Bon, mais là, il faut mettre un terme à cette violence verbale, parce que ça peut monter crescendo. Je ne sais pas. Est-ce que vous vous sentez à même de le faire quand elle débarque ? Elle débarque chez vous sans prévenir ? Non, 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 elle ne débarque pas chez moi sans prévenir, non, non, jamais. Elle vous appelle avant ? Non, non, parce qu'elle habite, oui, enfin bon, elle a les clés de la maison quand même. Comment elle ? Elle a les clés ? Elle a les clés de ma maison, oui. Elle vous prévient quand même avant de venir ? Oui, oui, à chaque fois, non, oui. Et quand elle vous appelle au téléphone, vous sentez déjà si elle est un peu surexcitée ou pas ? Tout à fait, tout à fait. Bon, est-ce que là, quand vous la sentez dans cet état-là, dire non ? Je ne préfère pas, pas dans l'état dans lequel tu te trouves. Je t'ai dit non, que ce n'était plus possible. Je veux bien te voir, mais pas dans cet état-là, parce que je trouve qu'on atteint un niveau de relation qui n'est plus supportable. Je n'ai pas envie qu'on tombe dans ce niveau de violence. Oui, enfin, par téléphone, des fois, ça se passe bien. Et puis, elle dit, tiens, maman, je vais aller, bon, enfin, bref, je vais aller à telle ville à côté de chez moi. Et des fois, il n'y a pas de souci, etc. Et quand elle arrive, oh là là, c'est surtout quand elle ouvre la porte que je vois que ça ne va pas. Voilà. C'est-à-dire qu'entre le moment où elle vous appelle et le moment où elle vient chez vous, son état peut... Tout à fait, voilà, tout à fait. Mais voilà, tout à fait, oui. Mais si vous lui dites, est-ce que vous vous sentez à même quand elle arrive comme ça et que vous la sentez très fébrile, pour ne pas dire excitée ? Dire, écoute, parce que ce n'est pas le moment de discuter dans ces moments-là. Ça peut partir très vite. Tout à fait, tout à fait. Mais si elle vous demande de l'argent, dire, écoute, je t'ai déjà répondu à ce sujet, je pense que ça ne règle pas le problème et que ce n'est pas t'aider. Oui, non, mais en général... Que tu as besoin d'aide et que ce n'est pas... Oui, mais quand elle me demande de l'argent, c'est par texto, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, qu'est-ce que vous redoutez ce soir ? C'est ça que j'essaie de comprendre. Voilà, parce que ce qui se passe, bon, c'est que vendredi, enfin, je sentais qu'elle allait me redemander de l'argent. Parce que, voilà, quoi, ça s'en venait petit à petit. Et bon, ben, vendredi, elle est passée avec son copain, avec sa fille, parce que sa petite-fille, quoi. Mais du coup... Elle a quel âge, la petite ? Ben, elle a 15 ans. Elle a 15 ans et, bon, enfin, bref. Et j'ai senti que quand elle venait, c'était pour me demander de l'argent, quoi. Et... Alors, elle a fait devant son copain et devant sa fille ? Non, pas du tout, pas du tout. Ça a été très... Non, non, c'est le lendemain matin. Donc, le soir, parce que moi, j'allais voir mon fils, enfin, bon, plein de choses. Et le lendemain matin, elle a été très agressive. Enfin... Parce que le soir, elle me dit, maman, ben, écoute, si je peux plus, j'ai l'lectricité à payer. Est-ce que je peux... Mais son copain, il ne travaille pas ? Ah, ben, là aussi, c'est encore une autre histoire. Non, non, rapidement, en quelques mots, vous pouvez me dire pour... Il ne travaille pas, lui ? Soit disant, c'est un auto-entrepreneur. Soit disant, il gagne bien sa vie. Oui, mais elle vous raconte des histoires, votre fille. Mais bien sûr. Elle vous ment sur plein de choses. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à lui dire non, finalement ? Parce que vous revenez toujours à cette histoire d'argent, mais on sent... Vous me dites, je peux plus, je peux plus, mais c'est comme si vous vous justifiez. En même temps, on a l'impression que vous ne pouvez pas lui dire non. Je... Ben oui, voilà. Pourquoi vous ne pouvez pas lui dire non ? Vous ne l'aidez pas ? Je n'arrive pas à lui dire non. Mais pourquoi ? Je sais pas. Vous craignez de la perdre ? Vous craignez de ne plus la voir ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, 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 parce qu'il y a eu des moments où je n'ai plus voulu la voir. Mais... Pourquoi vous n'arrivez pas à lui dire non ? Je ne sais pas. Vous vous rendez compte que vous ne l'aidez pas ? Ben oui, voilà, c'est ça. Et ce que je me dis, c'est pour ça que j'appelle aussi, en me disant, je veux lui dire non, parce qu'à chaque fois, je lui fais des chèques, bon, l'argent, etc. Et là, bon... Mais parce que votre fille, elle se met dans une situation où elle se remet dans une complète dépendance vis-à-vis de vous. Et forcément, après, paradoxalement, elle vous en veut. Vous voyez, l'injustice de la situation, vous vous saignez au cas de veine pour lui donner de l'argent. Mais finalement, ça se retourne contre vous. Parce que votre fille, elle va mal et elle se remet en position comme si c'était encore une enfant qui dépendait de vous, ou une toute jeune fille, qu'elle avait besoin de vous pour vivre. Mais finalement, elle vous en veut d'être aussi dépendante. Et elle vous agresse. Donc, c'est un cercle infernal. Exactement, voilà. Alors, vous aussi, vous avez besoin d'aide, je crois, Corinne. Ça serait important que vous puissiez un peu être aidée, parler peut-être de cette relation, parce que c'est très anxiogène, ce qu'elle vous fait vivre. On voit bien que vous êtes prise dans quelque chose, vous savez qu'elle va mal. C'est culpabilisant parce que vous vous dites quand même, je peux l'aider. Si je la laisse comme ça, qu'est-ce qui va se passer pour elle ? Donc, elle vous met dans une situation impossible ? C'est ça, voilà, tout à fait. Ou de toute façon, vous lui donnez de l'argent, bon, bah, oui, mais enfin, ça ne règle pas le problème. Vous ne lui en donnez pas, elle devient agressive et ça vous angoisse. Donc, quoi que vous fassiez, vous êtes dans une situation impossible. Oui, c'est ça. Donc, je pense que, malheureusement, votre fille, vous ne pouvez pas la prendre par la main et l'amener voir un psy, même si c'est de soin dont elle avait besoin. Mais en revanche, vous, ça serait peut-être une façon de commencer à vous donner un peu un cadre, à être soutenue, à trouver un soutien un peu extérieur. Sur, au fond, l'attitude au vu de la meilleure attitude ou la moins mauvaise attitude à adopter vis-à-vis d'elle. Parce que vous êtes très seule, au fond, dans cette situation. Oui, bien sûr, je suis seule, oui, oui, oui. Et souvent, je me dis, il y aurait son papa, c'est différent, quoi. Oui. Quand son père était là, elle n'agissait pas comme ça ? Ah ben non, puis elle était jeune, parce que, voilà, quoi, bien sûr, bien sûr. D'accord, mais j'ai pensé aussi, oui. Votre médecin traitant est un peu au courant de ce que vous vivez, non ? Non, enfin bon, je le connais depuis des années. En plus, on est de la même année tous les deux, parce que je suis, bon, enfin, je suis dans le médical aussi, donc je connais bien mon médecin traitant. Mais non, 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 je... Il n'est pas du tout au courant de tout ça. Non, 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 non. Vous n'êtes pas à lui en parler ? Je pourrais, si, si, je pourrais, bien sûr. Votre fille, elle a un médecin traitant ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Bon, elle est suivie par rapport, bon, je vous dis, je suis pratiquement sûre, par contre, autant, il y a plein de choses, donc je ne sais pas trop, mais l'héroïne, je pense que c'est fini. Bon, elle est sous, je ne sais pas comment ça s'appelle. Subitex ? Voilà, tout à fait. Donc, elle a ça. Mais ça explique aussi ses états, son état, enfin, au moment. Oui, puis elle doit continuer à côté, peut-être, à prendre d'autres choses. Ah ben, le shit, enfin, le shit, je ne sais pas quoi, ce machin qui se fume, là, que je ne supporte pas l'odeur, bon, bref. Elle a commencé à... Vous me dites, bon, elle a arrêté son travail, mais quand elle... Ce n'est pas la première fois, enfin, c'est... Elle n'a pas basculé d'un coup, Votui ? Non, je ne pense pas, non, non, je ne pense pas. Mais bon, il y a eu plein de choses dans sa vie aussi, bon... Voilà quoi, elle s'est fait quand même... Certainement, certainement, mais ça ne... Je trouve que là, vous êtes partie dans un cercle infernal. Oui, oui. Ou, quoi que vous fassiez, de toute façon, ça ne va pas ? Non. Et vous ne savez pas où part cet argent ? Parce que je pense que, quand même, votre fille vous raconte un peu des histoires. Euh, pas... Enfin, justement... Oui, vous n'espérez pas dans la drogue, mais bon, ça peut partir dans plein de choses. Il peut y avoir de l'alcool, il peut y avoir... Je ne pense pas à l'alcool, non, non, je ne pense pas. Mais c'est vrai qu'à un moment, je lui ai dit, non, mais bon, je lui ai dit, mais... Enfin, combien tu as par mois ? Bon, apparemment, elle n'a que 420. Elle n'est même pas au RSA, elle est moins qu'au RSA, m'a-t-elle dit. Oui, mais alors, c'est qu'elle ne fait pas les démarches nécessaires non plus. Mais voilà aussi, voilà. Parce qu'elle est un petit peu, j'allais dire, soumise à son compagnon, son auto-entreprise. Enfin, bon, ça c'est... Et dites-moi, moi, vous me parlez beaucoup de votre fille, mais votre petite fille dans l'histoire... Non, ben voilà. Ben oui. Comment va-t-elle, elle ? Eh ben, elle, entre guillemets, je veux dire, mais c'est une petite marseillaise, hein, voilà. C'est-à-dire ? Eh ben, la bimbo, voilà. Voilà. Ben oui, la pauvre, mais c'est peut-être une façon pour elle d'exister de... Tout à fait. Non, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais elle n'est pas aidée, cette jeune fille ? Il n'y a pas de suivi pour elle ? Alors, ma fille, le tout-que-sie, elle voit une psy. Bon, mais bon, comme les derniers, ben, il n'y a pas très longtemps, je voulais lui en parler à ma fille, mais vu que ça s'est fini très mal, parce qu'elle m'a demandé de l'argent, mais... Mais elle est... Voilà, quoi. Enfin, c'est... Bon, en tout cas, ça ne va pas. Combien même vous auriez l'argent à lui donner, c'est plus possible. Mais non, mais voilà. Vous alimentez quelque chose de... Vous ne savez pas où ça part, d'une dépendance, de toute façon, d'une dépendance à vous, qui lui évite de se retrouver peut-être confrontée, après tout. Parce qu'on histoire d'auto-entrepreneur, ça se trouve, c'est vous qui financez le... Bon, ça ne va pas, il faut arrêter tout ça. Oui, oui. Mais la question, c'est évidemment, vous êtes prise, vous, dans une culpabilité terrible, qui fait que vous n'arrivez pas, au fond, à arrêter. Parce qu'arrêter, c'est peut-être comme arrêter de l'aimer, dans le aider, aimer... Mais aimer, c'est aussi mettre des limites. Eh oui. Et votre fille, il y a quelque chose dans sa problématique, elle n'a pas de limites. Oui, voilà, c'est ça. Elle n'a pas de limites. Donc, vous, vous ne pouvez pas continuer comme ça, parce que déjà, vous risquez, à un moment, de vous mettre, vous, dans une situation financière difficile. Exactement. Vous risquez un peu d'y laisser votre santé, et physique, et psychique. Ça, c'est sûr. Donc, il faut que vous trouviez de l'aide, déjà, vous. Ça, c'est sûr, oui. Voir, avoir trouvé un bon thérapeute, à qui vous allez pouvoir parler de cette relation, pour reprendre un peu des forces, vous sentir moins oppressée, parler un peu de ce sentiment de culpabilité qui vous habite, et qui fait que vous n'arrivez pas à poser des limites à votre fille. Parler de votre fille, j'ai l'impression, vous voyez, on parlait de votre fille, pas de votre petite fille, comme si votre fille était encore adolescente, et qu'elle était dépendante de vous. Ben oui, mais parce que c'est ce qu'elle me fait vivre, en fait. Oui, mais elle n'est plus adolescente, même si elle se comporte comme telle. Ben oui. Alors, hélas, ce que vous venez de me dire, ça me fait tilt dans ma tête, parce que, bon, il y a mon fils, enfin son frère, qui est handicapé, qui est complètement... Moi, je suis complètement... Je me donne à 100% avec mon fils, quoi, quelque part. Est-ce que vous avez eu le sentiment, justement, de vous culpabiliser un peu, de peut-être que vous vous êtes donnée à 100% pour votre fils, de l'avoir un peu délaissée, du fait d'un enfant ? Ce n'est pas que je culpabilise, c'est que je me dis peut-être que, mais je ne culpabilise pas, parce que mon fils, moi, c'est ma vie, quoi. Vu que mon mari n'est plus là, je n'ai plus que mon fils. Est-ce qu'elle ne vous fait pas payer quelque chose ? Peut-être. Peut-être. Parce qu'elle a mal vécu, hein ? C'est forcément difficile. On sait bien que les parents, même s'ils essaient d'équilibrer, vont forcément être beaucoup plus proches et prendre soin de l'enfant qui est le plus fragile. Et elle avait 15 ans quand il est né, donc c'est vrai qu'elle a très mal vécu. C'est sûr. Donc je me dis ça aussi, mais... Mais vous ne pouvez pas refaire son histoire, et elle a 40 ans aujourd'hui. Oui. Et vous, c'était déjà bien lourd pour vous ? Tout à fait. Et vous ne pouvez pas revenir sur cette histoire, même s'il y a des choses qui peuvent s'expliquer. Mais aujourd'hui, c'est une femme, elle a 40 ans. Le problème, c'est qu'elle fait comme si le secours financier, moral, ne pouvait venir que de vous. Mais je pense qu'il y a un jeu très insidieux, très malsain, dont elle n'est même pas consciente. Mais c'est vous, c'est maman ? C'est maman qui doit, vous devez la sauver de toutes ses difficultés, de tous les problèmes qu'elle rencontre, parce que finalement, dans le quotidien, elle est complètement perdue, elle n'arrive pas à se prendre en charge. Et au fond, elle est tellement dépendante de vous, et pas seulement matériellement, effectivement, qu'elle vous en veut. Oui, je crois que c'est ça. Donc vous voyez, vous êtes prises toutes les deux dans quelque chose de très compliqué. Et je pense que, bon, vous ne pouvez pas forcer votre fille à se faire soigner. Peut-être si son... Elle peut se faire soigner mal. Oui, mais... On se demande, hein ? Enfin, on se demande. Oui. Bon. Alors, peut-être que si son état se dégradait, il y aurait la possibilité de demander une hospitalisation. Oui, parce que, pendant un temps, j'en avais parlé aussi, il y a peut-être un an ou deux ans en arrière, je me disais, mais fais-toi hospitaliser. Elle m'avait dit, mais non, il y a sa fille, quoi. Enfin, sa fille, je ne vois pas tellement comment elle peut être soutenante pour sa fille. Tout à fait. En tout cas, ce que vous ne pouvez pas faire, prendre votre fille par la main et l'amener se faire soigner, vous pouvez, vous, en revanche, demander l'avis d'un professionnel, trouver un soutien, vous, ce n'est pas du soin, trouver un soutien pour vous. En parlant de cette histoire qui est bien douloureuse, bien difficile, pour avoir, voyez, un avis extérieur de professionnel où vous allez vous sentir, vous, à un moment, moins oppressée, moins angoissée, moins acculée, ne plus savoir, au fond, comment réagir. Et le plus simple, parfois, c'est de dire oui, parce que vous craignez aussi. Oui, c'est ce que je fais. Voilà. Donc, que vous trouviez, vous, un soutien. Et ça peut modifier un peu l'attitude de votre fille ou, en tout cas, vous arriverez, je pense, mieux à lui poser des limites. Et ce faisant, peut-être qu'il y a quelque chose. Là, elle s'appuie trop sur vous. Bien sûr. Et ça ne l'aide pas. Mais non. Voilà, je veux dire, on ne l'aide pas actuellement. Non, voilà. Il faut sortir de cette grande dépendance-là. C'est ça. Donc, demandez l'avis d'un professionnel, d'un psychiatre. Donc, il faudrait que moi, je vois un psychiatre, en fait, quelque part. Oui, enfin, quelqu'un, vous voyez, un thérapeute, psychiatre, psychothérapeute, quelqu'un, ce n'est pas de soin, c'est de quelqu'un qui peut vous conseiller un peu dans cette relation. Qui est ce quelqu'un ? Mais qui, quelqu'un qui est un bon thérapeute ? Un thérapeute, en fait, voilà. Oui, qui vous aide un peu à vous positionner. D'accord. Je pense. OK. À parler un peu de votre histoire et... Un thérapeute. À vous positionner différemment. D'accord. Oui, à me positionner différemment. Et je pensais, parce que là, comme ma fille est en état d'urgence, entre guillemets, parce que je m'étais dit, s'il y a une tierce personne qui peut intervenir dans ce besoin d'argent, entre guillemets, enfin, qui est réel, ce besoin d'argent, mais qu'il y ait une tierce personne, je me suis dit, ça peut peut-être faire réagir ma fille. Mais la tierce personne, elle intervient finalement si vous, vous demandez l'aide d'un thérapeute. Symboliquement, elle sera là. Ça vous aidera à vous positionner. Parce qu'arrêtez de penser qu'elle est en situation d'urgence et d'aide et que ça passe par l'argent. Je pense que votre fille a effectivement besoin d'aide, mais que ça ne passe pas par l'argent. Elle a besoin de soins, votre fille, avant tout. Oui, bien sûr. Et à ce moment-là, elle pourra, quand elle ira mieux, faire des démarches. Mais là, vous ne pouvez pas... Le rôle d'un parent ne consiste pas à donner de l'argent. Mais voilà, c'est ce que je me dis, mais voilà. Donc tout est mélangé là. D'ailleurs, cette demande, il y en a d'autres, mais là, ça ne va pas. Il faut que vous sortiez de ça et il faut que vous vous demandiez de l'aide. D'accord. Vraiment. D'accord. Et le tiers, il interviendra à ce niveau-là aussi symboliquement. D'accord. OK. Bon courage. Bon courage, Merci. D'accord. Au revoir. Il faut que vous preniez soin de vous aussi. Au revoir. Merci, Caroline. Au revoir. Jusqu'à une heure sur Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir, Antoine. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Oui. Donc, je vous appelle les témoignages que vous avez eus en début d'émission. Enfin, un petit peu tilt. Sur le travail ? Oui, voilà. C'est ça. Oui, parce que vous avez été licencié, vous, je vois, hier. Ça s'est passé. Oui, c'est ça. Oui. Oui, c'était suite... Enfin, je travaille en fait dans une usine en agroalimentaire. Oui. Et je... Comment je... J'avais déjà eu en fait un avertissement il y a quelques temps suite à des retards. Et du coup, enfin, suite à un autre retard, du coup, ils n'ont pas cherché à comprendre et ils ont mis un terme à ma mission en fait. Vous aviez une mission, vous étiez en CDD ? Non, c'était de l'intérim en fait. Ah d'accord. Et du coup... Vous arriviez en retard à votre travail ? En fait, j'ai des horaires... Avant, je travaillais uniquement l'après-midi. Oui. Et ça fait quelques mois que je travaille des fois le matin, des fois l'après-midi. Oui, c'est compliqué ça. Et c'est vrai que le rythme par rapport au sommeil, j'ai des problèmes de sommeil également. qui étaient à l'origine parfois de vos retards, justement ? Des fois, je dors mal. J'ai du mal à m'endormir. L'année, je fais des terres nocturnes. Donc, ce n'est pas évident qu'on va reposer. Depuis combien de temps vous faites ça ? J'en faisais tant petit. Oui. Mais j'ai... J'ai été opéré en fait il y a à peu près 5, 6 ans, enfin, j'ai mis 7 ans. Une grosse opération au niveau du ventre. Et du coup, je pense qu'après cette opération, ça s'est revenu. Enfin, j'ai eu de nouveau des gros cauchemars. Ces terres nocturnes sont revenus ? Je pense que c'est lié à ça. C'est des cauchemars récurrents que vous faites ? Oui, c'est quand même... Des fois, c'est toutes les nuits ou toutes les deux nuits. Et c'est toujours un peu le même cauchemar ? C'est des cauchemars... Moi, j'ai l'impression que quelqu'un me veut du mal ou que quelque chose va venir me chercher. Ou que ce soit, c'est assez violent. Et ça a redémarré au moment de cette intervention que vous avez subie, là ? Oui. J'étais resté 3 mois à l'hôpital. Oui, ça a été une grosse intervention. Depuis, c'est... Je suis resté 3 fois sur la table d'opération en... Mais ça a été quelque chose de subite ? Comment ça ? C'est-à-dire, est-ce que vous... Ce problème nécessitant cette hospitalisation, ces interventions, s'est révélé brutalement ? Ou vous saviez que c'est quelque chose qui existait déjà ? C'était une douleur. J'ai eu une douleur au niveau du ventre. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à la naissance, je suis né, comment... Je suis né, les intestins, en fait, en dehors du ventre. C'est une malformation aussi. Ah oui, d'accord. Et du coup, je pense que j'avais un terrain sensible à ce niveau-là au niveau du ventre. Oui, bien sûr. Donc, vous avez été opéré tout petit ? Voilà, c'est ça. À la base, j'ai été opéré tout petit. Et j'ai été mis en couveuse. Oui, ça a été une grosse intervention. Oui, vous avez été séparé. J'ai été un peu éloigné. qui est difficile, ce qui laisse des traces, même si vous n'en souvenez plus. Oui. Oui, et qui a pu être réactivé au moment où, à l'âge adulte, on vous a opéré. Oui. Oui, sûrement. Je pense que c'est... ça doit être pris. Et vous n'êtes absolument pas suivi, ça, pour... C'est parce que... Il y a une anxiété derrière quand même importante ? Ben, justement. Enfin, là, je compte un petit peu faire quelque chose. Oui. Parce que c'est possible au niveau de mon sommeil. Ben oui. Je vois bien que ça ne va plus. Et puis ça me porte préjudice pour mon travail. Enfin, ça m'a porté préjudice pour mon travail. Oui, parce que je l'ai perdu. Après, voilà, là, j'ai pris rendez-vous. Enfin, j'en ai parlé à ma famille, à ma maman. Et du coup, j'ai pris rendez-vous chez un hypnothérapeute pour voir ce que ça peut donner. Sachant que je suis réactif à l'hypnose. Enfin, j'avais déjà... D'accord. ... testé l'hypnose. Ça vous avait fait du bien ? En fait, je l'avais testé sous forme de... C'était un peu juste l'hypnose de spectacle. Je ne sais pas si vous connaissez Mesmer. Ah oui, bien sûr. Oui, mais alors, ça n'a rien à voir. Effectivement, il y a le côté spectaculaire. Comme vous dites, c'est l'hypnose de foire un peu où on fait un show, on en fait un spectacle qui n'a rien à voir avec l'hypnose pratiquée de façon médicale. Pour... Après, je ne sais pas. Mais je pense que je peux être réactif. C'est quelque chose vers quoi vous avez envie d'aller. Bon. C'est bien, vous avez rendez-vous où vous avez rendez-vous prochainement, là ? Le 28 mars. 28 mars. Oui, ça approche. Oui. Et d'ici là, vous vous sentez comment ? Parce que ça vous est tombé dessus, un peu ce... C'est-à-dire que... Vous dites que vous aviez eu un avertissement, mais vous ne pensiez pas que ça aboutirait quand même à un licenciement. ça fait 4 ans, en fait, que je travaille pour cette boîte. Et en plus, j'espérais peut-être une embauche parce que ça fait 4 ans que je fais de l'intérim. Oui, oui. C'est l'intérim longue durée. Et c'est vrai que j'espérais quand même une embauche. du coup, c'est... Les retards successifs, en fait, ça... Le coup près est tombé, quoi. Ça a été brutal. Sachant qu'en ce moment, en plus, il y a une baisse un peu de travail. Enfin, il y a un peu moins de travail actuellement. Donc, je pense qu'ils en ont profité pour... C'est tombé sur moi, quoi. ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre, mais... Hum. Et vous avez quel âge ? J'ai 27 ans. Oui, vous êtes très jeune. Et vous voulez continuer dans ce domaine-là ou comment vous vous êtes retrouvé ? Non, pas du tout parce que c'est de l'usine, en fait. Et du coup, j'avais pris ça un petit peu par défaut. D'accord, oui. Parce qu'en fait, j'habite à côté de la frontière suisse et du coup, j'avais cherché du travail en Suisse. Oui, oui. Étant donné que... Oui, qui peut être très intéressant, oui, bien sûr. Il y a beaucoup de frontaliers comme ça, oui. Et du coup, c'est vrai que... Oui, au niveau de la ponctualité... Enfin, voilà, ils sont... Ah oui ! Ponctualité suisse ! C'est la base. Ah oui, mais vous savez, dans beaucoup d'entreprises et après tout, bon... Et puis l'agroalimentaire, c'est dur, hein, aussi. C'est vrai que forcément, des retards accumulés peuvent créer un problème. Mais ce qui est important, la base quand même derrière de tout ça, c'est aussi vos problèmes de sommeil. Et derrière cette anxiété dont il faut s'occuper. Votre mère a raison de dire qu'il faut voir quelqu'un et essayer de voir. Parce que ça serait dommage de... Parfois, c'est tentant. Peut-être en avez-vous déjà pris, d'ailleurs, de prendre des somnifères ? Non, je n'ai jamais voulu. Vous avez bien fait. Parce que c'est vraiment des... C'est dur à émerger après le matin. Voilà. De toute façon, c'est un sommeil sans rêve. C'est ça. C'est beaucoup moins réparateur. Et puis surtout, c'est des médicaments qui créent vite une grande dépendance. Oui. Et je me suis dit également comme c'est des... Enfin, c'est quand même des terres que je fais, c'est assez violent. Et je douge en fait la nuit et je tape autour de moi. Enfin, là, récemment... Vous dormez seul ou vous vivez avec quelqu'un ? Non, je vis seul. Pour le moment, c'est mieux. Oui. Mais justement, j'ai vécu... Il faut régler vos problèmes de terrain nocturne avant de vivre avec quelqu'un, Antoine. Oui. Vous avez vécu avec quelqu'un et il ou elle est partie en courant ? J'ai été en courant avec un garçon il y a trois ans et enfin, il y a quatre ans même. Oui. Et oui, c'est vrai que j'enlevais aussi quand je dormais avec lui et ce n'était pas évident pour lui parce que je pense qu'il avait peur. Il faut qu'il dorme avec quelque chose de molletonné. Oui, c'est pas... J'ai des pare-balles. Enfin non, mais par contre... Non, non, mais ça peut faire peur. D'accord. Je peux complètement comprendre. Et c'est vrai qu'il m'a quitté peut-être pour d'autres raisons. Mais peut-être cette raison-là, on faisait partie. Non, mais même pour vous, enfin... Mais votre histoire, votre parcours, enfin, il y a des... Dites... C'est vrai que c'est assez rare, mais vous êtes, avec ce problème à la naissance d'un testaire où il a fallu vous opérer, vous avez été retirée très tôt. Donc, vous n'avez pas pu avoir ces premiers temps sécurisants dans les bras de votre maman. Enfin, tout de suite... Et puis avec d'emblée du médical. Enfin, les premiers temps de votre vie ont été difficiles et très anxiogènes. Et l'intervention... Je pense que ça ressort la nuit, du coup. Oui, c'est possible. Et puis, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous dites que l'intervention que vous avez subie il y a quelque temps, là, c'est la dernière, a priori. Oui, il y a 5-6 ans, oui. D'accord. A réactiver, certainement, ça. Je pense que... Oui, je pense que c'est ça. Parce qu'avant, j'en faisais moins. Avant cette intervention. Avant cette intervention. Oui, oui, c'est possible que ça ait réactivé... Et étant petit, j'avais des problèmes pour m'endormir. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Je dormais très peu. Enfin, étant tout petit. Oui, mais vous étiez peut-être déjà très insécurisé. Et jamais, le pédiatre, personne n'avait essayé de conseiller quelque chose à vos parents pour vous apaiser un peu. Peut-être. Parce que si déjà petit, il y avait ces problèmes de sommeil, enfin... Il y a cette séparation aussi après la naissance qui a dû être très violente pour vous, pour votre mère, d'ailleurs. C'est douloureux aussi pour les bébés, évidemment, mais pour les mères qui sont privées de leur bébé. Oui. Vous en avez parlé à votre mère, là, du fait de ce licenciement ou pas encore ? Oui, oui, je l'ai appelé hier après-midi quand j'ai eu la nouvelle et enfin, elle m'a dit de... Elle m'a donné le numéro d'un remplacement justement de l'hypnothérapeute. Oui, elle a été rassurante. C'est là que ce qui compte. Elle m'a disputé par rapport au licenciement, ce qui est normal, mais après... Oui, elle a une réaction de maman. Mais elle a été rassurante. Ce qui compte, c'est que vous retrouviez une certaine sérénité, un apaisement, un meilleur sommeil. Et quand... C'est vrai que c'est toujours embêtant parce que, voilà... Après, voilà, j'aurai quand même le chômage. Donc, c'est pas... Je vais pas me retrouver non plus sans rien. Sans ressources. C'est pas un licenciement pour faux cas. C'est des retards. Oui, donc vous allez percevoir les indemnités. Bon, déjà, c'est une bonne chose. Ça vous permet de voir venir. Et puis peut-être de réfléchir... J'ai un mois de préavis aussi. Donc, ça me laisse le temps aussi peut-être de retrouver quelque chose avant de m'affaire au chômage. Oui, ou peut-être aussi de... Puisque là, c'était un peu quelque chose d'alimentaire, si j'ai bien compris. Parce qu'il fallait travailler de peut-être mettre en place un projet, de mettre en place, de réfléchir peut-être à un projet, à une formation. Ou un projet. Oui. Je me dis, ça peut être l'opportunité. Ça peut être l'occasion de rebondir sur... Faire un bilan de compétences, réfléchir à ce que vous auriez envie de faire, comment le mettre en œuvre. Quelle formation ? Vous êtes jeune ? Je pense qu'au début, je vais peut-être rechercher de nouveau en Suisse parce que c'est quand même tentant de la proximité. Après, c'est parfois... Si vous voulez, quand on tombe dans le circuit alimentaire, du coup, on a de l'argent qu'il faut payer son loyer, c'est un peu un cercle vicieux, surtout avec les horaires que vous aviez. C'est quand même très fatigant. Et pour l'horloge biologique interne, un coup le matin, un coup l'après-midi, pour se dérégler, il n'y a rien de tel. Et c'est vrai qu'après, ça peut laisser peu de temps pour réfléchir à une formation. Mais tout dépend, parce que si vous trouvez quelque chose qui vous motive, vous avez un projet, le boulot alimentaire prend aussi tout son sens. Bien sûr, il faut vivre, payer son loyer, manger, s'habiller. Mais en même temps, à côté, motiver, ça peut vous donner le temps de faire une formation, d'avoir quelque chose. Et ça vous permet d'appréhender ce boulot alimentaire différemment aussi. Mais pour le moment... J'avais fait une formation à la base, enfin à la base, j'avais fait une formation après mon bac, une formation coiffure. Mais j'ai arrêté parce que j'avais pas été... J'avais pris du retard déjà dans ma formation parce que suite à l'opération que vous avez dit... Oui, bien sûr, c'est lourd. Avec les cinq interventions. Oui, c'est lourd. Puis le ventre, c'est tout de suite... En fait, ça arrivait l'été après mon bac. Et du coup, le mois de septembre, j'étais censé prendre ma rentrée en coiffure. Et ça avait pris du retard pour... Du coup, j'arrivais seulement en octobre à l'école. Mais pourquoi pas y réfléchir ? Maintenant, malheureusement, on va devoir se quitter parce qu'on est arrivé à la fin de l'émission. Antoine, mais votre maman a raison. L'important, c'est déjà de voir un peu ces problèmes de sommeil, de retrouver une sérénité, un apaisement et de traiter ce problème d'anxiété derrière. Donc, le 28 mars va arriver vite et j'espère que ça devrait vous faire du bien. Et puis le travail, vous allez retrouver, vous inquiétez pas. Et peut-être dans quelque chose qui vous motivera plus. Oui, au moins de 30 ans, ne vous inquiétez pas. Je vous embrasse, Antoine. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Au revoir. À vous aussi. Au revoir. Je vous souhaite une très belle nuit, un très bon week-end. Dès ce soir, vous retrouvez Sophie. Moi, je vous dis au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada